Livre sixième du portail des cieux d'Abraham Cohen d'Evrera On se réfère à la seconde difficulté ou doute, proposée dans le troisième chapitre du livre quatrième, et on répond que, dans le premier effet, la cause première produisit tous les, autres, effets et que, participant avec lui et avec tous les autres, à tous leurs agissements et opérations, elle est davantage leur cause qu'ils ne le sont eux-mêmes, et que, pouvant tout produire par elle-même et sans intermédiaire, Elle a voulu les produire et les produisit par eux-mêmes, afin de se communiquer à ses effets de manière de plus en plus parfaite et d'être, ainsi, plus glorieuses et connues en eux, faisant en sorte que, non seulement se trouvent en eux effets et, choses, produites, mais aussi causées, agents, producteurs Chapitre premier Nous avons répondu assez largement à la première objection et doute proposée au troisième chapitre du livre quatrième et en avons conclu dans tout le livre cinquième que les effets de l'infini cause première sont soit finis et il y a alors un insuprême qui, comme tel, ne peut être excédé. Et ce, dès par la nature productible des effets limités, lesquels, sont, tous et chacun d'eux, incapables d'infinitude ni ne peuvent à l'événement jusqu'à l'infini, car il n'y a aucune raison qu'ils y aillent soit finis par la volonté de cette cause première, laquelle, limitant son efficience illimitée aux effets déterminés, assignés au lieu étant finis, les a produits, non pas selon sa possibilité, mais de la manière, ou et quand elle l'a voulu, en les rendant finis en nombre et limités en durée, car tous ont eu un commencement et vinrent du non-être à l'être, en extension ou en présence, d'être, étant tous limités en immensité, en puissance et en efficience. Il est vrai qu'entre, tous, c'est ses effets, et l'en produisit un, plus haut et plus parfait, qui excède tous les autres, cela ayant été établi, nous traiterons, à présent, de la seconde objection et doute qui fut déjà exposée à l'endroit cité. La voici, soit ce même effet très parfait lequel, ainsi, excède tous ceux qui sont et peuvent être, tel qu'aucun ne peut lui être comparé ni l'excédé est naturel à n'soft la cause première, soit, ce même n'soft, la produit à partir de, son, entendement, de, sa, libre volonté et choix, tel que, pouvant faire un effet plus grand ou moins grand, il a voulu faire celui-ci plus grand qu'aucun autre. Et si cela est ainsi, quelles nécessités ont pour nous les séphirotes ou souveraines numérations, lesquelles sont des moyens et instruments finis, multiples, divers et, d'une certaine manière, changeant, de l'infini, unique, simple et immuable cause première, laquelle se détermine et s'accommode par elle aux effets et opérations finies, multipliables et changeants. Et son bon vouloir, tempérer et accommoder son efficience, de telle manière que, étant en elle-même infinie, elle produit un effet fini. Ainsi, en posant dans la cause première, entendement et volonté, il semble que nous en excluions les intermédiaires et, par conséquent, toute la cabale sur lesquelles elle est fondée. Et en l'aignant, il semble que nous posons tout le reste au gré du hasard, excepté le premier effet que nous rendons naturel et, pour ainsi dire, adéquat, à la cause première, ce qui est contraire à la raison. Car, en excluant l'accident comme, chose, incertaine, rare et désordonnée, on prouve, 63b, que la disposition de l'univers ne procède ni de la matière ni des nombreux agents ni même, seulement de la successivité des causes, mais de la planification intelligible et de l'intentionnalité de l'un premier. Ce qui a été dit est confirmé par le fait qu'un seul effet procédant de la cause première, nous ne pouvons donner une raison à la diversité de tous, les autres effets. Car en assignant à chacun sa cause, nous n'assignerons pas une, cause autre, quelconque à la variété de tous les effets et causes secondes, quand nous comprenons que la distinction dans toutes les choses vient du concours de toutes les causes sans l'intentionnalité de quelqu'une et, par conséquent par accident, en réduisant ce qui est le plus parfait dans l'univers, à savoir l'admirable ordonnancement de ces parties entre elles, avec le tout et avec leur cause finale et efficiente, à la défectuosité et à la dégénérescence de diverses causes qui constituent, sans intentionnalité et au hasard, la variété ordonnée et bien disposée des mondes et de leurs parties, en fonction de ce que l'une descend de l'autre, et toutes de la, cause, première. Ce fut donc là, la seconde objection ou difficulté qui est aussi importante que problématique. En invoquant l'aide divine, nous répondrons que si nous suivons la seconde réponse au premier doute, il n'y a aucun doute à concéder et affirmer que la divinité a produite toutes les choses par son entendement, sa volonté élective et bon plaisir et que, même si elle pouvait les produire sans intermédiaire, elle les a produites par eux, je veux dire par ses divines lumières, les séphirotes, les parties ou fimes semblables et manadons ou résultantes, lesquels sont ses effets et non ses créatures, mais comme des rayons et communications, en vue de se communiquer et de se manifester à davantage, d'effets, et plus parfaitement, en produisant cause et cause de cause, et non seulement des effets inefficients et défectueux, mais du fait que la première réponse s'appuie sur l'autorité de nos divins maîtres, et qu'elle est approuvée par de nombreuses raisons à mener dans le livre quatrième, et pour une meilleure intelligence de ce sujet, et pour donner une réponse plus exacte à se douter à d'autres, nous ajouterons que la cause première a produit tous les autres effets dans le premier effet. Car, comme cela est éprouvé, étant l'un au-dessus du tout, comme celle qui n'est contenue dans aucun genre de choses ni incluse en lui, elle est au-dessus de tous les genres et en dehors d'eux, telles que, n'étant pas appropriées ni déterminées à aucun genre spécifique des faits, elle s'étend de manière absolue à toutes les choses possibles, en les produisant, en les conservant, dans l'être, en les gouvernant et en les perfectionnant toujours toutes. Mais, parce que de l'un purissime, ne procède immédiatement que l'un, il est nécessaire que de lui émane un un, lequel, en tant qu'infini, soit également au-dessus de tout et un tout, un un, en tant que procédant de sa source la plus unique, qui soit semblable à lui, au impurissime, et, il doit être aussi, un tout, lequel, dégénérant de son inimitable simplicité, vienne à être multitude, mais totale et parfaite. Car, venant à être un nombre, comme effet de l'un, de ce qui le suit et lui est inférieur, il est bon qu'il soit un nombre universel et total, plutôt que particulier et déterminé à ce genre ou à un autre. Spécialement, celui qui est premier dans un certain genre est parfait en ce même genre, et, comme tel, contient en lui-même tous ceux qui sont de son genre, et, par conséquent, toutes leurs perfections naturelles. Ainsi, le premier et plus parfait effet, doit contenir et contient, en son être unique, sans division d'état ou de lieu, ni sans variation de mouvement ou de temps, tous les autres effets, comme le confirme, en des termes similaires. Marcille Fissin, dans son commentaire, sur Plotin, à savoir que, tout comme de la nature, qui ne possède ni yeux ni pied, sont engendrés d'excellents yeux et pieds. Ainsi, de l'un purissime qui ne possède pas de forme déterminée d'essence, de vie et d'antenne d'aimant, 64a, mais quelque chose de plus noble et prééminent procède tout ce qui a été dit. Mais, comment du simplissime, le multiple et le varié procèdent-ils de manière immédiate ? Car, procédant de l'unité, il y a un certain un, mais il ne s'agit pas de la même unité. Il y a donc pluralité, car, étant un, mais moins un que l'un de sa cause, il est nécessairement multiplié. En particulier lorsque quelque chose participe de sa cause et dégénère d'elle, il ne peut être simple, comme elle, mais composé et assemblé de l'unité propre de chaque partie et de la communion réciproque de chacune et de toute avec le tout. Or, la pluralité née immédiatement de l'unité première est une pluralité uniforme et totale, et, comme telle, spécifique en elle-même, qui contient et englobe, d'une certaine manière, dans chacune de ses formes ou parties, toutes ses formes et parties. Car, étant le bien suprême au-dessus de toutes les choses, sans aucune proportion à l'égard de l'une d'entre elles ou de toutes, son effet immédiat ne reçoit certainement pas une chose déterminée ou particulière, mais toutes, les choses, de manière égale, en se faisant en forme totale et uniforme, contenant en elle-même les formes idéales de toutes les choses, lesquelles, entre elles, sont différenciées absolument. C'est ce que nous enseigne notre Akam en disant qu'Hensoft qui est la cause première, a produit dans Adam Kahnemond, lequel est le premier et plus excellent effet, tous les schémotes ou noms divins, et, en particulier, les quatre, non, qui sont l'origine et l'animation des quatre mondes et ceux qui les suivent, toutes les séphirotes et parts ou fimes souverains, et, finalement toutes les lettres qui ne sont rien d'autre que les nombres, principes et idées ou formes causatrices de toutes les choses. Et en admettant que le, non, ineffable de quatre lettres, en s'étendant dans Abou 72 qu'Adam Kahnemond contient en lui-même, soit plus parfait que celui résidant dans le monde de l'émanation, ou que celui spécifique à Okma ou sagesse de chacun des parts ou fimes des mondes de la Hatsiloute, ou émanation, de la Bria, ou création, de la Yatsira, ou formation, et de la Hatsia, ou action, tout comme, le fait d'admettre que, les autres noms, les séphirotes, les parts ou fimes, les lettres et les idées d'Adam Kahnemond soient plus parfaits que ceux qui viennent à la suite. Il est certain que, non seulement, la cause première a produite dans son premier effet tous ses effets et tout ce qu'il contient, mais aussi qu'elle les a produites de la manière la plus véritable et parfaite possible, à savoir, sur le mode divin d'émanation et non de création, causal et non formel ou participatif, et, en résumé, sur un mode éminent, idéal et intelligible. Car, par exemple, la première idée ou forme représentative et causatrice du Soleil, que le premier modèle ou monde intelligible contient en lui-même, est, incomparablement, plus parfaite et véridique que celle du Soleil, Soleil, corporel et visible, lequel, en comparaison, est sombre et non lumière, une imitation déficiente et non l'être, ni même le Soleil véritable. Et de même, on doit le dire à propos des idées, des racines et des causes souveraines des autres effets, lesquels, sans aucun doute, sont plus parfaites que leur modèle, leur amure et arborescentes qui procédèrent d'elles en dégénérant. Ainsi, conclut-on que la cause première infinie a, non seulement, produite dans Adam Canemont, le premier et unique, effet, toutes les choses, mais aussi, qu'elle les a produites, de la manière la plus parfaite, excellente et véritable possible. En outre, comme le prouvent tous les philosophes avec Aristote, dans les « choses, mue, lesquelles sont, essentiellement et par eux-mêmes, subordonnées, l'inférieur ne mue que si elle est mue par la supérieure, et ce, par une autre, jusqu'à parvenir à la première et la plus haute, laquelle, n'étant mue par rien d'autre, les fait mouvoir toutes. Il en est de même et davantage, 64 B, dans les causes efficientes, en ce que l'inférieur, dépendante de la supérieure, agit après avoir été activée par elle, avec sa spécificité et son concours, c'est-à-dire, par une autre, et ainsi, successivement, jusqu'à parvenir à la plus haute et à la première, laquelle, sans être causée par une autre, du fait qu'il n'y a rien d'autre au-dessus d'elle, et la cause de toutes les autres causes, de toutes leurs opérations et effets, telles que non seulement elle est davantage cause des effets des, causes, secondes et causes causatrices, lesquelles sont celles de leurs effets, mais aussi, à proprement parler, elle est la seule et véritable cause de toutes et de tous. Quant aux autres, comparées à la cause première, la plus haute, soit comme intermédiaire soit comme ultime, elles sont comme des instruments et des domaines, à travers lesquels et en lesquels, elles diffusent et estampillent ces divines causalités et efficiencies, et en traitant des causes causatrices et secondes, je dirais qu'elles sont les instruments de la, cause, première et une causée, et que, agis émues par elles, elles activent et font mouvoir les autres, car, la cause d'une cause est davantage cause de l'effet, en influent, comme l'enseigne l'auteur du livre des causes virgule en premier, et plus intensivement, extensivement, intrinsèquement et parfaitement, dans tous les effets que ne le font les causes secondes et appropriées, car, ayant reçu de la première, l'être et la capacité, elles reçoivent continuellement leur conservation, dans l'être, leur action et leur opérativité. Et, en vérité, tout être, le fluent comme le permanent, procède et dépend toujours de l'être pur, par essence, en tant qu'infini, étant en tous, elle est toujours en tous cause de tout être participant, de, toute, potentialité, action et effet. Et elle n'est pas moins cause de l'opération et de l'opérativité que de l'essence et de l'existence, de la vigueur et de l'efficience, lesquelles procèdent toutes d'elles. Car, comme cela a déjà été dit, toute entité, fluente et mobile, comme l'action et le mouvement, ou stable et permanente, comme l'essence et la potentialité, étant être par participation et limité, dépend toujours de ce qui est être par lui-même, lequel est lui-même total et infini. Aussi, pouvons-nous conclure que, non seulement la cause première à donner à Adam Canemont, son plus parfait effet, l'être et la potentialité pour agir, mais aussi, elle le conserve continuellement, dans l'être, lui enjoint d'agir comme à son instrument, le dirige dans l'action et, influent immédiatement en lui et en elle, le conduit vers l'effet, dans lequel resplendissent ses communications et gloires, tel que, tout comme celui qui jette une pierre dans de l'eau est davantage la cause du premier cercle, lequel procède, de manière immédiate de son efficience, que des cercles suivants qui résultent du premier, ainsi, et davantage encore, la cause première qui, non seulement, a produit le monde divin et intelligible qu'est Adam Canemont, mais aussi tout le reste, à savoir, les orotes ou lumières, tels les vivifiances et âmes des séphirotes et des parts ou fimes, lesquels sont comme ses instruments, vases et corps, bien qu'un corporel, et divin. Outre cela, elle a produit les trois mondes créés du trône de gloire, de la Yatsira et angélique, et celui de la Asya et le corporel, lesquels sont comme une représentation et une image des trois premiers mondes émanés et divins. Et bien qu'il y ait en eux un enchaînement successif, tel que l'un dépend immédiatement de l'autre, et que seul, le premier et plus parfait effet dépend sans intermédiaire de la cause première, avec tout cela, il dépend de tous d'elle, car elle est immédiate à l'égard de tous, sans médiation de vertu et de substance, étant en tous une cause la plus totalement et suprêmement parfaite de tout être, pouvoir, opération et effet, lequel, participant par un autre, est nécessairement dépendant de celui qui est indépendant d'un autre et par lui-même. 65 A. On propose quelques objections et doutes sur ce qui vient d'être défini, et on y répond par huit arguments, expliquant, pourquoi la cause première voulut produire, par des intermédiaires, ce qu'elle pouvait produire sans eux, en concluant qu'elle agit davantage par ce mode et de manière plus parfaite que si elle avait tout fait de manière immédiate. Chapitre 2 Il ne manque ni objection ni doute qui ne s'oppose à la vérité établie au chapitre précédent, comme il semble vingt-cinq d'accomplir, quelque chose, par beaucoup, d'intermédiaires, alors que cela peut se faire par un seul. Car, la nature, est davantage son auteur, tout comme il ne lui manque rien de ce qui est nécessaire, de même, il n'y a pas abondance de ce qui est superflu. Ainsi, si la cause première est celle de toutes les actions et effets, qu'est-il besoin de constituer des causes secondes ? Et si celles-ci sont puissantes et suffisantes, pourquoi pose-t-on le concours de la cause première ? Il semble, à plus forte raison, impossible qu'une seule action et effets procèdent de deux causes totales, en particulier, parce que la cause première active soit la totalité de l'effet, soit seulement une partie. Si elle en active la totalité, il ne reste plus rien à faire à la cause seconde. Et si elle en active seulement une partie, il y aura une partie qui ne dépendra pas de la cause universelle, ce qui est impossible. Car, cette dernière, étant l'être par essence, est cause de tout être par participation. De plus, si elle en active seulement une partie, elle ne sera, plus, la cause totale et la plus parfaite, mais partielle et imparfaite. Elle ne sera, plus, le bien suprême, car elle ne se communiquerait pas en faisant le bien à la totalité de l'effet, mais à une partie, ce qui constitue une difficulté. Cependant, en répondant à ces difficultés, nous dirons que l'on peut considérer, en tout agent, deux choses. L'une est l'agent lui-même, comme, par exemple, le feu. Et l'autre est la potentialité active, dont la puissance agit, comme la chaleur. Mais la potentialité active de l'agent inférieur dépend de celle du supérieur qu'il a lui a donné lorsqu'il la produit et qu'il conserve, dans l'être, tout le temps qu'il est perdu, et qui, comme cause principale, assigne son instrument à l'opération et à l'effet, tel que l'opération de l'agent inférieur ne procède seulement que de sa propre potentialité active, si ce n'est de celle des supérieurs. Ainsi, tout comme l'agent inférieur est rapproché de manière immédiate de son effet, de même l'est la spécificité ou potentialité active du supérieur. Car la potentialité de l'agent inférieur n'active pas par elle-même son effet, mais par l'intermédiaire de la potentialité de celui qui lui est proche et plus haut, c'est-à-dire, par l'autre, et tous, finalement, par celle du plus haut, lequel est par lui-même et non par un autre, qui a efficience et pouvoir de production, comme cause immédiate du même effet. Tout comme les autres n'existent pas par eux-mêmes mais par un autre, de même ils ne sont pas par eux-mêmes producteurs de leurs effets, mais par un autre, à savoir, par la spécificité et l'efficience du premier agent. Tel que, tout comme il n'y a pas d'inconvénient à ce que la même action procède de l'agent et de sa force ou capacité, de même, il n'en est pas à ce que le même effet dépend de la cause seconde et de la cause première, de manière immédiate et totale, ainsi que des deux, à la fois. Il est vrai que nous ne disons pas que le réchauffement, ou action de réchauffer, procède, en partie, du feu, et en partie de la chaleur, ou que l'écriture dépend en partie de la main et en partie de la plume, si ce n'est que tout le réchauffement est produit à la fois du feu et de la chaleur, et que la totalité, du processus, d'écriture se fait, à la fois, par la plume et par la main, mais, le processus, procède et dépend de l'un sur un, certain, mode, et, procède et dépend, de l'autre sur un autre. Mode, à savoir, de l'un comme d'un instrument, et de l'autre comme d'une cause principale. Ainsi, le concours et la coopération de la cause première ne sont pas vains, car la « cause » seconde ne produit que par la spécificité et l'influence en acte de la cause première. Il n'est donc pas superflu d'agir par des intermédiaires ce que l'on peut faire seul et sans eux, car cette chose-là nous procède ni de la faiblesse ni de l'insuffisance de la capacité divine. Car, 65 B, étant infinie, elle peut tout le possible, mais bien de l'immensité de sa suprême bonté qui se communique pour faire davantage du bien à ses effets, non seulement par le fait qu'elle existe, mais aussi parce qu'elle peut et agit. Ainsi, non seulement elle les fait ressembler à elle-même dans l'être, mais aussi dans l'action et le fait d'être cause pour d'autresses. En particulier, la providence qui pourvoie au pourvoyeur est plus noble et excellente que celle qui pourvoie au pourvoyé uniquement, tout comme le gouvernement d'un roi sûr, d'autres, roi est plus excellent que celui qui s'exerce seulement sur des peuples, car le propre de la providence étant d'ordonnancer, celui de la suprême, providence, est d'ordonnancer ceux qui ordonnance et ceux qui sont ordonnancés. Car, plus la providence est parfaite, ainsi, sa maîtrise, celle de la cause première, s'exprime, davantage, par des intermédiaires et ministres de plus en plus parfaits, du fait que la disposition des intermédiaires et des serviteurs est une partie importante de l'ordonnancement que la providence recherche. En outre, ce que peut l'inférieur, c'est ce que peut le supérieur, d'une manière de plus en plus excellente. Plus les inférieurs produisent, comme nous le voyons, leurs effets, et plus les supérieurs peuvent les produire et, en actes, produisent incorporel et, êtres, les plus parfaits. En particulier, celui qui est le plus en actes, est le plus actif, car chacun agit en fonction de ce qu'il possède et est en actes, mais les, êtres, divins sont grandement en actes, car leur manque la matière, la quantité et les autres passions corporelles. Aussi, il ne fait aucun doute qu'ils sont grandement actifs et que d'eux, procèdent certains effets, tout comme en un faire aussi beaucoup plus proche de la cause première. Et il est vrai qu'entre le premier agent, lequel ne reçoit rien de personne et qui donne tout à tous, et le dernier être agit, lequel ne donne rien à personne et reçoit de tous, s'interpose ceux qui reçoivent et donnent. Mais, la différence, entre eux, est que, celui qui est très proche du premier, agent, reçoit seulement de lui et donne à tous les autres, alors que celui qui est très proche du dernier, reçoit de tous ceux qui le précèdent et ne donne qu'à celui-là même qui lui est inférieur et en dessous. Il est clair que ceux qui sont très proches de l'agent premier universel qui donne à tous, agissent grandement et beaucoup, à savoir qu'ils se communiquent à tous les inférieurs, comme cela est confirmé par le fait que celui qui donne ce qu'il y a de principal, ou d'essentiel, en lui à quelqu'un, lui donne aussi ce qui en résulte, comme, par exemple, celui qui donne à la terre la gravité ou poids, lui donne aussi le mouvement descendant procédant de la gravité. Mais l'action résulte de l'être en acte et en procède, comme cela est constatable dans la cause première, car, étant un être le plus purement en acte, elle est, cause, universelle efficiente de toutes les choses, car, communiquant à tous, lorsqu'elle leur donne l'être, il est certain qu'elle leur communique aussi l'action résultante de cet être, laquelle, action, comme si elle résultait et procédait de cet être. De plus, la perfection de l'effet plaide et démontre la perfection de la cause, car de par davantage d'efficience et de force, procède opération et action plus grande. Cependant, la cause première est infiniment parfaite et puissante. D'elle, procède ensuite l'effet le plus parfait, car une diminution de la perfection de l'effet signifie celle de la cause, du fait qu'ils sont en corrélation. Mais si l'effet n'a pas la capacité d'en produire un autre, il est imparfait. Ainsi, de l'abondance de perfection procède la communication vers d'autres, tout comme d'une lumière et d'une chaleur abondantes proviennent luminosité et réchauffement. Mais si, l'effet, est imparfait, sa cause n'est point parfaite, ce qui est absurde et fausseté manifeste. Nous conclurons ici que, tout comme le propre du bien est de faire le bien, de même, le propre du bien suprême est de produire un effet grandement bon. Cependant, le bien de l'un qui est communicable à la pluralité est plus grand que le bien qui est à lui-même spécifique et particulier. Car, comme dit Aristote, le bien commun, ou généralisé et universel, est plus divin que le bien particulier. En outre, le bien de l'un se fait commun à la multitude, en tant qu'il procède de ce même un vers la multitude, 66 à, ce qui ne peut arriver, si ce n'est que de lui-même il le diffuse et le communique par sa propre action à la pluralité distincte de lui. Car, s'il ne le diffuse ni le communique aux autres, il reste spécifique, et donc n'est plus grandement commun. Et le bien suprême, par conséquent, ne pourrait produire l'effet le plus parfait. Tout cela, l'auteur de la chaîne d'argent le confirme, par des propos semblables. La cause de la production de toutes les choses est la divine bonté, laquelle a désiré se communiquer, autant qu'il est possible, à ses effets. Mais, du fait qu'elle possède deux perfections, l'une, du fait qu'elle contient en elle-même tous les biens, et l'autre, du fait qu'elle influe dans les effets et les causes. Il convient donc qu'elle communique ces deux perfections à ses actions, de manière à ce qu'elle donne, non seulement, l'être et la bonté, mais aussi, la potentialité active et l'action, par laquelle les autres participent de l'être et de la bonté. Tel le soleil, lequel, non seulement, éclaire et illumine les étoiles par la diffusion de ses rayons, mais aussi leur accorde lumière et efficience, afin qu'elles illuminent les autres. Cependant, au sein de cette distinction, ceux, les objets célestes, qui lui sont les plus proches et lui ressemblent, recevront davantage de lumière, et si grandes que, non seulement, cela suffit pour les rendre, à leur tour, clairs, ou éclairés, mais, aussi, pour qu'ils éclairent les autres avec grande abondance, tel que ces derniers éclaireront, à leur tour, les autres, mais, d'autres communiquant, aussi, leur lumière, mais pas avec autant d'exubérance que ceux qui sont illuminés par les premiers et qui peuvent éclairer les autres, et ceux-là, vers d'autres, aussi, ont conclu que la cause première a communiqué sa bonté à ses effets de manière à ce qu'elles puissent la communiquer et la communiquent, en acte, à d'autres, car le monde est plus parfait et ressemblant à sa cause, laquelle fait tout à tous, s'il est fait d'agents qui agissent et donnent, et ce, davantage que s'il est constitué d'êtres passifs, lesquels, en tant que défectueux et féminins, ne font que recevoir, de la même manière que le soleil qui communique aux étoiles qui reçoivent et donnent de la lumière, communication qui se fait plus grande que celle à l'air ou à l'eau, qui seulement la reçoivent mais ne la donnent ni ne la communiquent, car, les effets imitent davantage leur cause en existant et en causant qu'en existant uniquement, et être cause de cause est plus excellent et glorieux que d'être seulement cause d'effet, tout comme être roi de roi l'est davantage que d'être roi d'esclave ou de gens du peuple et inférieur, en particulier parce que l'action de la cause seconde et de son effet dépend davantage de la cause première que de sa cause seconde elle-même, car tout être par participation dépend de l'être par essence, laquelle est, non seulement, cause de l'être de la cause seconde et de sa capacité à agir et les conserve toutes deux, dans l'être, mais aussi, concourt à son action, en influant en elle et en les faits, telles que, tout comme elle peut annihiler une chose ou quelconque en ne la conservant pas dans l'être dont elle dépend aussi bien dans la durée que dans la production, de même, elle peut la priver de son action et agissement, uniquement en ne participant pas et en opérant pas avec elle, car son action et les faits, de la cause seconde, dépendent de la cause première, tout comme le sont son être, sa conservation et sa capacité, et ce, non seulement parce qu'elle communique l'être et l'efficience seconde, et, par conséquent, elle cause l'agissement, mais aussi parce qu'elle concourt à l'action de manière immédiate et la produit. Il est vrai que, tout comme, la cause première, n'a pas communiqué d'être qui ne soit pas dépendant d'elle, de même, il n'y a aucune action qui agisse et qui soit tout ce qui est fait, sans elle. Ainsi, est-elle plus cause des actions et effet des causes secondes qu'elles ne le sont elles-mêmes, car, bien qu'étant immédiate, par immédiateté de substance, elles ne sont pas immédiates par immédiateté de la potentialité, du fait qu'elle la possède par participation de la cause première, laquelle est immédiate à tout, en potentialité comme en substance. Et comme le dit de manière astucieuse le cardinal Pierre d'Ailly, ou Pedro de Aliaco, 66b, la cause première, agit davantage par les causes secondes que si elle n'agissait que par elle-même et de manière immédiate. Car, non seulement elle a produit la cause seconde et lui donne une perfection active afin qu'elle agisse, mais aussi, elle participe avec elle en activant toutes ses opérations et effets, tels que, non seulement, elle active tout, comme s'il n'y avait pas de cause seconde, mais aussi, elle active ces mêmes causes secondes et leur donne potentialité et acte afin qu'elles agissent, et qu'avec eux, elles agissent en acte. De là, on présuppose que, la cause première, agit ainsi davantage que si elle activait tout de manière immédiate. Grâce au propos fort savant du Hakam, sage, Rabbi Moshe Cordovero, est confirmé, le fait, que les sefirotes et les autres causes secondes activent tous leurs effets et opérations en vertu de la cause première et avec son concours, et qu'elles sont-elles des instruments dépendants d'elles, dans l'action et l'effet, non moins qu'en, leur, être, dans leur efficience. Chapitre 3 Le Hakam, sage, Rabbi Moshe Cordovero, d'heureuse mémoire, confirme, dans le portail de l'essence et les instruments, non moins doctement que de manière détaillée, ce qui a été dit, à savoir, que la cause première est davantage cause des effets des causes secondes qu'elles-mêmes, en énonçant les raisons auxquelles nous nous référons ici, aussi bien parce qu'elles servent grandement à accéder à la divine sagesse que nous recherchons, que parce qu'elles illustrent grandement le présent sujet, thème. Il dit ainsi, Il est vrai que notre Créateur, Créateur de toutes les choses, est ne sauf trois de Roi des Rois, le, Saint, béni soit, il, est si sublime et éminent qu'aucun nom ni concept ne lui convienne, que ni louange ni grâce ni beauté ne cadrent ni ne sont dignes de son infinitude, car toutes les choses, en tant qu'elles sont finies et limitées, sont éloignées de lui jusqu'à l'infini, telles qu'aucune chose ne lui convient qui soit en dehors de lui et infiniment moins que lui. Et de lui, il n'y a ni ne peut y avoir de concept intellectif ou non articulé qui le comprenne et l'explicite, comme nous disons, de manière qui ditative et adéquate. Mais il est celui qui bénit, embellit et vivifie, donne vie, du sublime point du monde de la Hatsiloute ou, monde, émané jusqu'à l'infime centre de la Terre et monde corporel. Et avant que l'univers ne fût créé, la Hatsiloute, ou ses firotes et nombres émanés, ne, lui, était pas nécessaire. Et il y était, lui seul, caché en sa simplicité pure et sainte. Et même après avoir produit les saintes et limpies de ses firotes ne lui convainrent aucun nom, lettres ou points, figures, images, formes, concepts ou espèces intelligibles d'un quelconque sensitif, raison ou entendement. Car, même si Kété, le premier et le plus haut des émanés, exclut d'elle-même tout nom et concept, à plus forte raison pour ce qui est de son Hatsil ou principe émanateur, et en soft, infini roi de roi des rois, saint et béni, sur lequel nous ne pouvons ni parler ni imaginer, ni penser, ni discourir ni intelligé, et, en fait, concevoir, déterminer ou affirmer une chose ou quelconque, ni justice ou rigueur, ni miséricorde, merci ou grâce, ni amour, colère ou bon plaisir, ni changement ni multitude, ni terminaison ni condition, propriété, attributs ou nature déterminée et connue, ou connaissable, ni avant que ne soit produit les émanés, ni maintenant ni après qu'ils soient produits. Mais, ce qu'il convient de savoir est qu'au commencement de l'émanation, en soft produisit 10 séphirotes à partir de sa hatsmout, son ipséité, essence ou soi-même-eté, si l'on peut s'exprimer ainsi, unis à lui tel qui lui et elle sont une union totale, parfaite et pure. 67 à, et ces séphirotes sont comme âmes et vivifications d'autres 10 dans lesquelles elles s'enveloppent et s'habillent, déterminées, ou désignées, par des noms et qui sont les instruments des premières, séphirotes, je veux dire, par là, que les 10 séphirotes de la hatsmout, ou identité de haine soft, sont comme les moelles, cerveau et âmes des autres 10 séphirotes, lesquelles sont leurs kélims ou instruments et vases. Et ceci se comprendra mieux si nous observons les cieux, lesquels sont, selon l'opinion des plus doctes, des natures corporelles, circulaires et mobiles, auxquelles la divinité a assigné des agents, moteurs et une corporelle qui les meuvent et les animent, tels que ces moteurs sont les âmes des cieux qui racontent la gloire de leur créateur, ainsi que le disent les paroles du psaume. Ainsi, véritablement, y a-t-il deux sortes de cercles ou cieux, unis en un ? La première, sorte, ce sont les corps célestes, la seconde, c'est la spécificité qui les anime et les meut, laquelle spécificité est un corporel et divine et un flux, en eux, et qui, par eux, opèrent. Et tout ceci cadre merveilleusement avec les séphirotes, par l'intermédiaire desquelles on peut comprendre de nombreuses choses et faire de nombreuses distinctions, ou différenciations. Car, en vérité, on n'appelle pas okma ou sagesse, la séphira extérieure et instrumentée, laquelle est réceptacle, vêtements, ornements ou instruments de la, séphira okma, principale et intérieure, si ce n'est la, séphira, modèle, formel et intrinsèque et qui est la motrice et l'âme de l'autre, et la véritable okma, dont l'autre est seulement le vêtement et le réceptacle, et qui démontre au peuple et au prince la beauté de son âme qui opère en elle et par elle, tout comme l'intelligence agit dans et par l'orbe céleste. De même, nous dirons de Binah qu'elle n'est pas la séphira extérieure, à savoir le vêtement en lequel l'intérieur s'enveloppe, et l'instrument par lequel elle agit, mais, qu'elle est, l'intrinsèque, comme âme et source de l'efficience et de l'action desquelles l'extérieur participe et communique aux autres. Je veux dire par cela que l'intrinsèque est la véritable Binah et non l'extérieur qui n'est rien d'autre que son réceptacle et instrument, tout comme le ciel l'est de son moteur et âme. Et ainsi pour les autres séphirotes, en affirmant qu'il n'y a ni terminaison, ni multitude, ni changement ni division dans le matiloumanateur infini et premier, lequel ni ne varie ni ne se multiplie ni ne se meut dans les dix séphirotes instrumentales, variées, multiplies et, d'une certaine manière, changeantes, et dont celle-ci et d'autres conditions, attributs et propriétés connaissables leur sont spécifiques, à elle, mais non à lui. Comme cela se comprendra avec un exemple très approprié, celui de l'eau qui se différencie et se divise en divers récipients blancs, rouges et verts, et du fait qu'en elle-même, l'eau, est pure, diaphanée et une colore, elle est vue dans divers récipients colorés dans lesquels elle se trouve. La vérité est que cette variation, diversité et changement de couleur ne réside pas dans l'eau par elle-même ou de par sa nature, mais par accident est, causée, par un tiers, par accident, dis-je, et en fonction de ceux qui la regardent, mais non en elle-même et par elle-même, si ce n'est par le moyen des réceptacles variés et diversement peints. Et la même chose se passe pour les séphirotes extérieures, ou extrinsèques, et instrumentales que nous distinguons en esd ou grasse, d'in ou rigueur et rahim ou miséricorde, dont les couleurs, en fonction de leurs opérations, sont le blanc pour esd, le rouge pour le d'in et le vert pour les rahim, et la lumière du matsil, manateur, ou cause première infinie, qui est son atsmouth, ou hypséité, est penchée en dix lumières qu'il a communiquées et assignées aux dix instruments et vases, cette lumière, est comme l'eau qui n'a pas de couleur propre, du fait qu'elle est la plus simple et libre de tout changement, pluralité, 67 b, et terminaison et qu'il n'opère les variations et les multiplications que par le moyen des instruments, variés et multiples en leur nature et opérativité, telles qu'il n'y a pas de variation dans l'atsmouth qui s'étend et s'infuse dans les instruments, si ce n'est par accident et non par elle-même, et ce, eu égard aux entendements qui y accèdent par ces mêmes moyens, et, en fait, en fonction de la capacité de ceux qui la reçoivent et la connaissent, et non selon sa propre infinitude et pureté. Nous pouvons donner un autre exemple, même plus beau, qui est celui du rayon de soleil qui passe par un balcon ou fenêtres qui ont dix rideaux ou voiles de dix couleurs différentes par lesquelles ils, le rayon de lumière solaire, pénètre et entre à l'intérieur de la demeure et l'éclaire, et, en vérité, la lumière du soleil, en tant que la plus pure et éminente, est privée de toutes les, ses, couleurs, de plus, en passant au travers des voiles éparavents interposées, elle resplendit dans l'intérieur, de la demeure, avec, sept, variétés de couleurs qui sont spécifiques aux intermédiaires et aux rideaux, et ce, sans que ladite lumière reçoive en elle-même une quelconque couleur, si ce n'est de ce que la vision perçoit d'elle ou regarde dans les couleurs des intermédiaires, et non dans sa pureté et éminence, et ceci est la même chose à propos des séphirotes émanées et que nous appelons instrumentales, car la lumière qui s'en enveloppe est la hâte smooth, l'ipséité, de n soft, assimilée au rayon de soleil, qui n'a en elle-même ni diversité, ni multitude, ni changement, ni rahmim, ni d'in, ni d'autres propriétés ni attributs, mais, parce qu'elle s'étend et se communique aux séphirotes, lesquels sont les vitrages, les rideaux ou voiles de diverses couleurs, on lui attribue la rigueur et la miséricorde, ainsi que les autres couleurs ou attributs qui leur sont propres, et la lumière qui resplendit en l'intérieur de la demeure est analogue et comparée à la gouverne ou providence et qui procède et dépend de cette même, à smooth, par l'intermédiaire de ces séphirotes intérieures et véritables, en fonction de la multitude, de la variation et du changement des autres séphirotes extérieures et instrumentales appelées kelim ou vêtements, et, comme cela a déjà été dit, elles varient, et, d'une certaine manière, sont changeantes, et ce, selon la volonté de la lumière ou efficience de la cause première de les illuminer ou de les obscurcir, du fait que la multitude et le changement en la lumière, le sont par accident et non de par elle-même, et il est à noter que, selon que les voies les instruments se purifient et s'agrandissent, ainsi augmenteront et resplendiront davantage et plus clairement leur lumière et âme, je veux dire les séphirotes véritables et intrinsèques, telles que limites et terminaisons résidant dans les instruments, mais non dans la hatzmuth, et je parle de la terminaison dans les opérations et effets eu égard aux inférieurs, mais non en elles-mêmes ni en référence à leur matil infini ou cause, car, dans cette relation ou considération, elles ne reçoivent pas de terminaison ni même dans leurs actions, et la variation mentionnée n'est point en leur essence propre, ou spécifique, car, étant très proche de l'un le plus pur, lequel, comme tel, est totalement simple et stable, il n'y a pas dans ces séphirotes extérieures et instrumentales une quelconque variation et transformation, si ce n'est qu'elles s'enveloppent dans les séphirotes de la Bria, et celle-ci en la Yézira, et finalement, toutes dans celles de l'Asia, car, par ses intermédiaires, et non de manière immédiate, elles activent le chinoui ou variation et mouvement, et il est certain que leur lumière et âme peuvent augmenter et diminuer leurs vases et instruments, je veux dire, faire monter la dixième et dernière séphirote, de manière à ce que, sublimer, elle soit l'égale de la sixième, en fonction de l'union spécifique tant désirée, 68 à, de mal coûte avec tifférette, et, aussi, la faire descendre et la diminuer, telle qu'elle se retrouve obscure et vide, en fonction du chaos si mystérieux que caché du, va et diminue-toi, ainsi y a-t-il deux modes de séphirote unis spécifiquement par la plus grande union y ou, telle une roue à l'intérieur d'une autre roue, en tant que les premières sont les séphirotes véritables et qui agissent vraiment, telles des âmes dans leur corps instrumentalisés, comme celles qui sont l'efficience elle-même et la communication de la tsmoute de haine, sauf-t-il à cause première ? Et les autres sont les séphirotes instrumentales qui sont les organes et les serviteurs des premières, à savoir, leurs âmes et seigneurs, afin qu'elles effectuent par elles leurs opérations. Tout ceci se confirme avec un autre exemple, bien que plus approprié, à savoir celui de l'âme, épanchée et infusée dans le corps, qui agit par son intermédiaire. Car on sait que les actions de la main ne procèdent pas de ce même membre de la main, car nombreux sont ceux qui ont des mains et des doigts et qui ne possèdent pas de force pour agir, du fait qu'ils n'ont pas d'âme. Ainsi, la racine et l'efficience de l'action résidant dans l'âme et procèdent d'elle, car c'est elle qui donne vie et vigueur à la main, qui la meut et la signe à l'action en agissant en acte. Et, en vérité, se confirme le fait qu'il n'y a pas de variation ou différence substantielle pouvant être distinguée entre l'âme reçue dans la main de celle qui donne vie à l'œil, car les deux ne sont qu'une seule et même, entité. Et avec tout cela, leurs actions ne sont pas les mêmes ou équivalentes, car celles de l'œil et la vision ou le regard, et celles de la main, le toucher ou la palpation, et de nombreuses autres opérations créatives, telles que les actions dépendent essentiellement et véritablement de l'âme qui est l'homme véritable et intérieur, et celles-ci varient et sont multiples par l'intermédiaire des organes et membres extérieurs qui constituent l'homme extérieur, lequel ressemble à l'ombre, portrait et vêtement du premier. Et en fait, l'action, la vigueur et l'efficience de l'action procèdent de l'âme. Mais son shinoui ou variation ne dépend que de la main et de l'œil, en union dès que l'âme produit cette opération. Il en est de même pour le cas des séphirotes qui sont sur le mode du corps et de l'âme, instruments extérieurs et intérieurs, et ce qui les meut, L'atme ou tout efficience de haine soft communiqués aux séphirotes, leur accord de vie et force pour agir, celle-ci étant l'origine et la cause de la variation et du changement visible dans leurs actions, tel un corps qui multiplie et transforme, dans ses divers instruments et membres, l'unique et commune opération de l'âme, laquelle, si elle se sépare ne serait-ce qu'un seul moment du corps, à savoir, des séphirotes extérieures et instrumentales, celle-ci se retrouverait comme un corps sans âme, morte et achevée, Et il faut savoir que, lorsque la lumière ou âme se sépare des séphirotes instrumentales, et qu'elles n'accordent ni luminosité ni vie par elles, comme il convient et est nécessaire, le monde est dans le DM, la privation et les ténèbres, mais avec de nombreuses différences. Pour en comprendre quelques-unes d'entre elles, nous donnerons l'exemple d'un étage, de maison, au-dessus d'un autre, et un autre au-dessus de celui-ci, et ce jusqu'au nombre de dix. Et ces dix étages ont dix ouvertures, l'une dans l'alignement vertical de l'autre de manière directe et immédiate, par lesquelles pénètre un rayon de soleil qui éclaire l'intérieur de la demeure, en descendant et comme s'il perçait d'une ouverture à l'autre jusqu'à la dixième et dernière. En y entend, il, le rayon de soleil, communique à la, partie la, plus intérieure de la demeure, et tout comme les hommes canalisent leurs actions et se convertissent vers le supérieur, ils procèdent avec droiture, miséricorde et justice, la lumière divine, soixante-huit b, pénètre par tous les intermédiaires interposés et parvient jusqu'au plus inférieur et bas, et emplit l'univers de lumière, de bénédiction et de vie. Cependant, si un de ces dix étages s'incline, dévie ou se tord vers un côté, éloignant, ainsi, son ouverture de celle qui lui est supérieure, il se retrouve dans les ténèbres et l'obscurité et ne reçoit pas, ni lui ni ceux qui lui sont inférieurs, ni intérieurs de la demeure, la lumière souveraine, non pas à cause d'une défectuosité ou d'un manque de celle-ci, laquelle, en elle-même, reste la plus claire sans aucune variation ou transformation, mais bien à cause d'un défaut du sujet, lequel en empêchant, la lumière, de pénétrer, se rend incapable, de par sa déviance, son inclination et son tort, de recevoir la luminosité de laquelle, auparavant, il participait. En appliquant cela au séphirote, nous dirons qu'elles illuminent de par la communication de la lumière, de leur âme, laquelle, lumière, en s'étendant à elle, les pénètrent et les emplient de luminosité et de vie par l'intermédiaire des ouvertures et canaux qui lui ouvrent un passage et lui permettent d'entrer jusqu'à la dernière et la plus basse. Mais si une des dix séphirote des vies se tord ou s'incline, la lumière souveraine n'y resplendira pas, étant devenue un sujet indiposé et séparé, ni ne se communiquera par elle aux inférieurs. Les plans supérieurs se mettent, alors, à tomber sans pouvoir puiser les aliments nécessaires de leurs racines coupées. Car le maître ne communique sa divinité et luminosité qu'à celui qui est disposé, préparé, parfait en lui-même, et qui, en se convertissant vers lui, devient capable d'y participer et de recevoir le flux. Et lorsque nous disons qu'une séphira quelconque se tord ou dévie, cela ne veut pas dire qu'en elle-même ou par elle-même elle se contraigne ou reçoive une certaine imperfection ou défectuosité, mais qu'elle ne retient pas la luminosité ou qu'elle n'en reçoit pas une nouvelle, eu égard au fauteur. Car n'ayant personne qui mérite de recevoir, on ne lui en donne pas pour qu'elle donne. Il semble alors qu'elle n'en a pas, du fait qu'elle ne la donne ni ne la communique, comme cela était son intention et son désir. En résumé, la séphira ou divinumération, tord sa face à cause des mauvaises actions des hommes, et ne regarde pas vers le lieu d'où la souveraine lumière descend, de par sa honte et le glissement des péchés qu'ont commis ses enfants, à cause de quoi la lumière s'enfuit et, remonte, les ouvertures ou portes restent fermées et tordues avec rigueur, les canaux se brisent et les ténèbres de la rigueur se répandent, et ce, non à cause de la lumière qui reste toujours la même et en tant qu'elle même illumine toujours de manière égale, mais à cause de l'indisposidon du sujet impliquant le fait que les phases de la miséricorde se couvrent et que la divine lumière se rétracte en elle-même, se sépare et s'éloigne de lui. De par cela, la séphira mentionnée se retrouve enténébrée et vêtue de guévoura ou justice, même si elle est très claire et vient de la propriété de Zesdoura Amim, c'est-à-dire, de grâce ou miséricorde. Ce fut là ce que le sage Cordovero dit de manière élégante et appropriée, aussi bien à propos d'autres sujets de la Kabbalah et réception divine qu'à ce propos-ci que j'ai traduit selon son sens et sa substance, et comme on le dit, à la manière d'une paraphrase. À ce sujet, il faut attirer l'attention sur le fait que lorsque l'on dit que la cause première, telle une âme, vivifie et illumine les séphirotes émanées et, par elle, agit sur les « entités » inférieures, il faut comprendre qu'elle s'unit spécifiquement à elle et rend manifeste, par elle, ses opérations, ce, non comme une forme laquelle, en s'unissant à la matière qui en dépend et qui constitue avec elle un troisième composé plus parfait que chacun des deux et qui, comme telle, et subsiste, peut agir et agit en acte mais comme efficience équivoque et éminentissime qui est explicite, par des causes secondes, des intermédiaires et des instruments, sa, soixante-neuf a, propre spécificité et efficience, et ce, du fait, comme cela a été dit, qu'elle est une cause totale et la plus parfaite pour tous ses intermédiaires et, pour, tous les effets qui procèdent d'elle, et cette union spécifique, y ou, de N-Soft, la cause première, n'est pas immédiate avec les séphirotes du monde de l'Athilout ou émanée, mais avec les premières et les plus hautes, séphirotes, qui sont celles de Adam Kahneman, son premier et plus excellent effet, et l'ama anti-slash-chava la plus suprême ou pensée ou intelligence du monde de l'infini, source et origine des souveraines lumières, lesquelles, telles des âmes, vivifie le monde mané, olama Atzilout, et même avec ses plus hautes séphirotes du suprême Adam Kahneman, Le causateur infini de toutes les causes et de tous les causateurs ne s'unit pas, si ce n'est lorsqu'il se contracte et comme se restreint par l'intermédiaire de l'admirable Tsimtzoum que nous traiterons par la suite, en infusant sa suprême vigueur et efficience par ce même canal très subtil que, métaphoriquement parlant, le rave de Lauria a établi. Avec Platon et dans I, on dénie à la cause première tous les intelligibles et choses sensibles, et, en fait, tout ce qui est en dehors d'elles-mêmes, et on explique pourquoi se séparent et sont nient de sociétés anonymes perfection infinie les genres de choses, soit qu'ils les laissent sont imparfaits, soit qu'ils sont de perfection limitée. Chapitre 4 Il a déjà été établi que de la cause première à procéder, immédiatement et sur un mode d'émanation, d'extension, de consécutivité, d'irradiation et de résultance, un effet, le plus parfait, qui, par son intermédiaire et par celui de ses lumières, telles des forces vivifiantes et animantes, et comme par l'intermédiaire d'instruments, dans lesquels lui et eux se sont enveloppés et imprimés, créa, forma et fit le monde intelligible ou trône de gloire, l'angélique ou de la Yetzirah et le corporel ou de l'Asia, en confirmation de ce qui a été dit et des négations que le sage Cordovero, à la suite de tous les cabalistes, assigné au premier causateur infini, nous parlerons maintenant de la nécessité pour toutes les créatures de procéder de lui par l'intermédiaire de ses très excellents autres effets, lesquels, grâce à lui et à son concours en actes, sont, non seulement, cause de toutes ces créatures, mais aussi, cause, de la connaissance et de leurs effets, d'eux-mêmes, en propre, et de leurs causes illimitées. En tant que telle, elle, la cause première, devient, par elle-même, incognisible et ineffable. Invoquant la divine faveur, nous disons donc que ceci est un enseignement très élevé du divin Platon prononcé dans le Parménide et approuvé par tous les académiciens, à sa suite, à savoir que la cause première excède tout être en affirmant que ce qui est totalement psympie et un, excluant de lui-même pluralité et diversité d'essence et d'existence et dont l'étant est composé, n'est pas un étant. Ce qui, en tant que bien suprême est, auto, suffisant, ne se dirige lui-même ni ne tend vers quelque chose, et ne reçoit perfection et complétion de rien, n'est point une essence, laquelle, aspirant à l'être ou à l'existence, reçoit d'elle sa perfection, encore moins, n'est ni être ni existence, laquelle, appropriée à l'essence, est déterminée par elle. Ce qui est subsiste en lui-même et par lui-même, absolument et de manière illimitée, n'est pas essence ce qui, bien que premier, universel et simple, est imparfait, subordonné et en potentialité de vie, laquelle est sa force intérieure et activité. N'est pas vie, bien que celle-ci soit la perfection de l'essence, ce qui lui est conséquent, en dépend, y est attaché, et ce qui tend naturellement vers l'entendement et qui en reçoit, 69 b, par conséquent, sa perfection, encore moins ce n'est un entendement, lequel, dépendant de l'essence et de la vie, en est constitué et s'y appuie, se réfère à la vérité ou à l'intelligible dont il est éclairé par elle. Et du fait que, l'intelligible est, proportionné à l'entendement en lequel il réside, il n'est pas ce qui, étant infini, exempt et libre de toute comparaison, et qui est au-dessus de la substance, laquelle, étant au-dessous de l'être ou de l'étant, est distincte de l'accident et de son réceptacle et vase, tout comme il est au-dessus de l'essence, laquelle, bien qu'elle soit une et indéterminée, est multipliable et déterminable dans des essences nombreuses et déterminées dans lesquelles elle peut être est distinguée. Car, de par son admirable unité et perfection infinie, il excède toute essence limitée par une forme déterminée, il excède, tout entendement, lequel, étant constitué d'essence, de vie, de pouvoir d'intellection, d'intelligence en acte et d'objet intelligible, est nécessairement multipliable et, par conséquent, postérieur, dépendant et fini. Il, Platon, conclut, en disant, que la cause première, qu'il appelle l'un le plus pur et par lui-même, n'est ni pluralité ni liée ni opposée à celle-ci, mais est sublimée au-dessus de l'infiniment. Elle n'est pas un tout, et, ne possède ni partie, début, milieu ou fin. Elle n'a ni limite ni figure. Elle n'est pas en un autre ni en elle-même. Elle ne se tient ni ne se meut. Elle n'est ni la mémeté ni l'altérité, pour elle-même ni pour les autres. Elle n'est ni semblable ni dissemblable. Elle n'est ni égale ni inégale, ni plus, ni moins. Elle n'est pas plus vieille ni plus jeune ou d'un âge égal à elle-même ou à d'autres. Elle ne participe ni du mouvement ni du temps. Elle n'était pas, elle n'est pas ni ne sera, et, par conséquent, n'est ni essence ni être ou ceux qui y participent. Il n'y a d'elle ni nom, ni sens, ni opinion, ni raison ou science et il n'y en aura pas. Aussi, n'est-elle pas nommée, sentie, pensée, connue ni accessible d'une manière quelconque par qui que ce soit. Et de Nile Aréopagite, excellent théologien, confirmant cette souveraine vérité, affirme que la cause de toutes les choses les excède infiniment, bien qu'elle ne soit pas privée d'essence, de vie, de sens, de raison ni d'entendement ou d'une autre perfection en acte ou possible. Elle n'est pas un corps et n'a ni forme, ni figure, ni qualité, ni quantité aux matières. Elle n'est ni dans un lieu ni dans un temps. Elle n'est ni vue ni ne voit. Elle n'est ni sensible ni ne sent. Elle n'est guère perturbée par les passions, ni altérée par les qualités matérielles. Elle n'admet ni division, ni passion, ni corruption, ni privation ou potentialité. Elle n'est ni n'a aucune des choses sensibles, tout comme elle n'est pas une âme. Elle n'a pas besoin d'éléments nutritifs pour s'alimenter, grandir et engendrer. Elle n'a pas de perception, d'imagination, d'opinion, de raison ni d'entendement. Elle n'est pas un esprit ni une intelligence. Elle n'est ni dite, ni nommée ni intelligée par qui que ce soit. Elle n'est pas un nombre, un ordre, une grandeur, une égalité, une ressemblance ou ses contraires. Elle ne participe pas d'eux et eux n'y résident pas. Elle ne se meut ni ne se pose. Elle n'est pas une potentialité et n'y résident pas. Elle n'est pas une luminosité, une vie, une essence, une éternité ou un temps. Elle n'est ni vérité ni domination. Elle n'est pas sagesse, justice ou miséricorde. Elle n'est ni unité ni bonté et celles-ci n'y sont pas incluses. Elle n'est pas une divinité ou une déité, comme nous l'entendons. Elle n'est pas une des choses auxquelles, tout au plus, nous accédons. Elle n'est pas une chose qui est une chose qui n'est pas. C'est pourquoi, elle n'est pas quelque chose ou rien. Il n'y a ni ne peut y avoir dans cette cause première une parole, un nom ou une connaissance. Elle n'est ni ténèbre ni lumière. Elle n'est ni erreur ni vérité. Il n'y a même pas en elle d'affirmation ou de négation. Et même si on la part ou on lui ôte ce qui est à sa suite, et qui est moins qu'elle, nous ne posons ni ne déposons et nous ne l'affirmons ni ne l'agnons, étant la même cause de toutes les choses, singulière et infiniment parfaite, telle qu'elle est réellement, au-dessus de toute position et affirmation, étant cette même excellence, 70a, qui est totalement et absolument libre de toutes les choses, et au-dessus de toutes les choses qui sont ou peuvent être en dehors d'elle, elle est plus haute que toute négation et séparation. A cela, nous ajouterons, notre intention étant de parvenir jusqu'à la cause première autant qu'il nous est possible, qu'il est nécessaire, pour monter jusqu'à la sublime perfection et éminence, de séparer et d'éloigner d'elle et de sa connaissance, toutes les imperfections et perfections déterminées, lesquelles, comparées à, la perfection, infinie, sont privées de celle-ci, et, sont, d'une certaine manière, imparfaites. Et du fait que sept sont les choses qui incluent en elles-mêmes imperfections et défectuosités, sept sont celles que nous devons aussi séparer et nier à la perfection première, et, infinie, pour pouvoir accéder à une telle perfection, 1. L'accident, lequel n'est pas par lui-même ni en lui-même, mais par un autre et en un autre, et qui a été coexistant ce certain de par l'efficience et l'aide de l'autre. 2. La matière qui, par elle-même, manque de tout être et acte, dualité, et passive, reçoit des autres, par alternance continue, passion et mutation, ce qui est en acte ou ce qui va être. 3. La dimension corporelle ou quantité continue, laquelle, en s'étendant en longueur, largeur et profondeur, est constituée de parties infinies, lesquelles, non seulement ne se trouvent pas en chacune d'elles, mais qui, aussi, par leur nature, sont sujettes à la division et à la séparation. 4. La composition qui dépend, soit des parties s'assemblant l'une à l'autre et tout au tout, soit ce qui, les unifiant, les tempère, les réconcilier, les compose et les lie à l'un. En outre, toute composition est en potentiel par rapport à ces parties, et peut se dissoudre et se reformer en elle et cesser d'être ce qu'elle était. 5. Le mouvement qui est à la recherche de ce qui lui manque et qui est toujours lié au manque et à la potentialité. 6. La pluralité, étant après l'unité, participe d'elle, soit en tout, soit en chacune de ses parties, est produite, conservée, dans l'être, et produite par elle. 7. Et finalement, la limite ou la fin qui est ce qui est, telle qu'elle est en défaut de ce qu'elle ne contient pas ni de ce qu'elle est, et qui, même si elle est parfaite en une certaine espèce, genre ou niveau, est absolument imparfaite comme ce qui, étant limitée à une ou plusieurs, chose, est privée des autres, et par conséquent, n'est pas tout mais comme une partie, ni absolument parfait, mais, d'une certaine manière, imparfait. 8. La cause première n'est comparable à rien ni à personne, et toutes les choses lui sont donc négatives et, il est bien entendu que les négations ne sont pas des défauts en elle, mais des surabondances et une causalité, aussi n'étant rien du tout, elle est, de manière égale, au-dessus de tout et le produit. Chapitre 5 Pour que cette notion des négations divines soit mieux comprise, il serait pertinent d'en discuter quelque peu en nous aidant des platoniciens, lesquels, sur ce sujet, comme sur d'autres, ont parlé divinement. Nous le ferons en disant que deux choses conviennent à la cause première. L'une est que tout ce qui est en dehors d'elle, est produit et dépend d'elle de manière continue. L'autre est qu'elle est séparée de tous ses effets, de manière suprême et le plus éminemment qui soit, car si elle était en convenance avec eux, de quelque façon, elle ne serait pas simple, infiniment, ni une, mais composée de la commune condition et il leur serait comparable, ainsi que de sa propriété et de sa nature singulière par lesquelles elle se distingue de, étant plus impie, universelle et supérieure, 70b, cette nature, l'excéderait et la produirait, et ce, bien que les causes secondes possèdent quelques proportionnalités et convenances avec leurs effets, parce que celles-ci comme ceux-là sont contenues et produites par une cause universelle de tout qui ne dépend pas d'une autre ni n'est comparable à une autre et qui produit tous ses effets, non par proportionnalité ou convenance qu'elle posséderait avec l'un d'entre eux ou on avait tous ensemble, mais de par son infinité avec laquelle, elle les excède tous. Car, comme nous l'avons dit, de la convenance et du fait d'avoir proportionnalité avec une autre, il s'ensuit qu'elle ne serait plus simple suprêmement, ni un causé ni première, et au lieu d'être cause de tout, par sa suprême éminence, on inférerait qu'elle n'est rien de tout ce qui est senti et compris, et, en résumé, elle n'est rien de tout ce qui est en dehors d'elle, ou de ce qui peut être, étant au-delà de tout, sans aucune proportion, comme il est de la propriété de l'infini d'être infiniment au-delà de tout ce qui est fini, quelle que soit sa grandeur et sa perfection. Et, en vérité, il n'est point possible que la cause première soit une des choses qu'elle produit, car, étant indépendante et par elle-même, elle est admirablement différenciée et séparée de tout ce qui dépend d'un autre. Aussi, est-il plus véridique et sûr de nier les perfections des effets de la cause première en elle que de les affirmer, tout comme ce qu'elle retient en elle-même est plus que ce qui est communiqué d'elle à ses effets. Car, est incontestable le fait que tout ce qu'elle a communiqué en dehors d'elle-même à ses effets, est limité et fini, et ce qu'elle a retenu en elle-même, qui est à elle, est totalement interminable et infini. De plus, on peut plus facilement se tromper en affirmant qu'en yant. Car, l'affirmation définie, selon les limites de notre connaissance déterminée, ce qui est totalement illimité et infini, alors que la négation le laisse libre et dans son immense amplitude, en préparant l'âme à le connaître en le séparant des qualités et des définitions humaines, en le délivrant, comme si elle était circonscrite par ce qu'il est totalement. Il est à noter que les négations, dans la cause première, ne signifient ni privation ni défectuosité, mais une perfection suprême, illimitée et une surabondance. Car, comme le dit Marcille Fissindan, son commentaire sur « Le Parménide », lorsque nous disons que la cause première n'est ni entendement, ni vie ni essence, nous voulons dire que, étant plus excellente que tout cela, elle les produit et les conserve continuellement. Car, en niant de l'artisan, ses mains, on lui attribue de l'imperfection, on le prive de ses instruments nécessaires sans lesquels il n'agit pas. Mais, en les niant à la nature, cela constitue de la perfection, car, manifestant son excellence, on montre qu'il les produit sans avoir de main, et non seulement eux, mais aussi d'autres nombreux effets. Tels que les négations artificielles des perfections de la cause première ne sont pas seulement que surabondance et avantage, en l'éloignant de ce qui lui est inférieur, de ce qui ne lui convient pas, et en la sublimant autant que possible, nous la considérons, en elle-même, comme absolue et pure, mais aussi, ses négations, sont cause des affirmations de ses effets, comme si nous disions que de la cause première procède toutes les choses, du fait qu'elle n'est aucune d'entre elles, mais au-dessus de toutes, incomparablement sublime. Et si l'âme ou la nature, n'étant pas un corps, l'engendre et le meuve, et si l'intelligence, qui n'est pas âme, la produit et l'éclair, qui peut s'étonner que l'impure, qui n'est pas multiple, nombre ni figure, produise et cause toute multitude, nombre et figuration, nous concluons que lorsque nous l'union toutes formes et figures, nous ne lui attribuons pas une quelconque défectuosité, comme lorsque nous imaginons l'informe, 71a, et l'infigurable matière, laquelle, privée, par elle-même, de toutes formes et figures, en a besoin et les désirent. Or, nous comprenons que la divinité illimitée, excédant toute forme et figure, et leur cause à toutes, et en les communiquant à la matière, détermine et perfectionne celle-ci par celle-là. Et si nous revenons à la première comparaison, nous dirons ceci, tout comme l'âme ou la nature, bien que n'ayant ni yeux ni pied, comme le corps, les produisent, tout de même, ainsi l'impur, bien que n'étant ni le tout ni la partie, ni le même, ni l'autre, ni ne se meut ni ne se tient immobile, ni même n'est l'un des contraires, les produit tous de manière égale. De même, tout comme il ne ressemble à quelque chose, car il ne peut être comparé à quelque chose en tant qu'il y aurait au-dessus de lui une quelconque cause supérieure, commune et lui ressemblant, comme cela est entre eux pour ceux qui se conviennent, car il est libre de toute ressemblance, et peut, donc, le causer et le cause. Et il n'est l'opposé d'aucun d'entre eux, car, n'étant le sujet d'aucune cause d'opposition, mais bien libre de toute, il est la source commune de laquelle toutes les oppositions procèdent. En résumé, tout comme nous avons nié à l'âme l'essence corporelle, nous ne lui nions pas l'île corporelle, laquelle est beaucoup plus parfaite que la corporelle, de même, lorsque nous nions à la cause première, que nous appelons l'impurissime, ce même être, consistant en l'ordonnancement de l'essence transcendante que l'on peut diviser en accidents et substances, et celles-ci en corporelles et incorporelles, et en fait, que l'on peut et que l'on doit multiplier et déterminer en étant nombreux défini, nous ne cessons pas lui attribuer l'être par essence, la plus simple et infinie. Et en tant que telle, elle excède tout être, transcendantale et catégorique qui est, nécessairement, multipliable et fini. De même, lorsque nous disons que la cause première n'est pas la vie, laquelle, consistant en l'essence, et sa vigueur intrinsèque est son mouvement, nous ne cessons pas connaître et affirmer quelle est leur origine et source, et qu'elle contient en elle-même, avec surabondance, tout ce qu'il y a dans cette vie même de perfection et acte, sans leurs imperfections spécifiques et leur défectuosité. De même, aussi, en l'uignant la raison ou l'entendement d'investigation et qui reçoit la lumière de la vérité, qui illustre et perfectionne, nous n'excluons pas cette connaissance qui, étant en elle avec éminence, est cause de toute la lumière et la perfection auxquelles participe et accèdent tous les entendements et raisons. Bien entendu, il n'y a personne qui ne soit si ignorant pour affirmer que l'entendement est irrationnel du fait qu'il ne nécessiterait pas de discours rationnel, ni que la raison est aveugle parce qu'elle ne connaîtrait pas sans l'instrument corporel de la vision, et encore moins que la cause première est ignorante ou limitée. Du fait d'être cette même lumière, cette certitude, ce bien suprême est, auto-suffisance, vers lequel tous les entendements aspirent, et en qui, finalement, il se perfectionne et se pose, et sans avoir besoin d'entendement, en un mode suprême, la cause première, l'acquéreraient ou seraient, en elle et pour elle, causeraient et produiraient en dehors d'elles-mêmes toutes les vérités et entendements et toutes ses intellections en actes. On montre comment, en ayant à la cause première toutes les choses, on peut les lui attribuer, et comment, n'ayant aucun nom, elle les a tous. On conclut qu'elle a de nombreuses contradictions qui ne sont pas contradictoires et qui se résolvent selon divers aspects. Chapitre 6 La spécificité de la cause première est l'éminence avec laquelle elle excède infiniment le tout, ainsi que la causalité et la communication avec lesquelles, créant, conservant, mettant en mouvement et perfect donnant, elle s'étend à tous. Il est donc incontestable que par la première considération il s'ensuit l'impossibilité de lui attribuer un nom quelconque de toutes ces choses qui sont, peuvent être et être imaginées. Mais selon la seconde, considération, 71 b, on peut lui appliquer, d'une certaine manière, les noms des perfections qu'elle cause, et ce, du fait qu'elle contient en elle-même la force efficiente et le modèle de toutes. Mais en réalité et en vérité, rien de ce qui est dépendant et fini ne peut persister ni être, à proprement parler, dans la cause première, indépendante et infinie. Or, d'un autre côté, toutes les choses qui dépendent d'elles, en tant qu'elles ont procédé d'elles, non par hasard, mais dans une intention, n'alité, déterminée, il est nécessaire qu'elles soient en elles à un niveau très spécifique, plus parfait à l'infini que celui qu'elles-mêmes possèdent. Aussi, le pythagoricien Parménide, de manière égale, nie et affirme toutes les choses au sujet du premier principe. Et Mercure Trismégiste dit que, n'étant rien d'eux, ce, tout, elle est absolument tout, et que, n'ayant aucun nom, elle possède tous les noms. Car tout ce qui est en dehors d'elle est en elle, tout comme les édifices en l'architecte, les formes des membres du corps dans la nature végétative et séminale, la chaleur élémentaire dans le soleil et le ciel, les lignes dans le centre et les nombres dans l'unité. De là, procède cette même approche théologique qui traite de la cause première par des contradictoires sans contradiction, ou par contradiction non contradictoire, comme l'on dit qu'elle est la première et la dernière, infinie et finalité de tout. La plus grande, parce qu'elle est immense, et la plus petite parce qu'indivisible, ou comme ils disent, la maximale et la minimale, c'est le qui, les excédant tous en tout, les contient en elle-même et les cause tous en dehors d'elle-même, c'est le qui, n'étant dans aucune, des choses, est en dehors de tout et en toute, l'un et le tout, uniforme et uniforme, c'est le qui, n'ayant pas d'entendement, se connaît elle-même, et qui, ne se connaissant qu'elle-même, connaît toutes les choses, c'est le qui, sans avoir un être quelconque, est elle-même être, le pur et être total, c'est le qui, sans potentialité, peut tout, c'est le qui, sans action, la cause, c'est le qui, sans rien recevoir, rassemble tout, c'est le qui, étant singulière et spécifique, est commune à tous et les fait participer d'elle, c'est le qui, étant séparée de tous, y est présente, c'est le qui, étant en dehors de tous, est totalement en eux, c'est le qui, se constituant en elle-même et en dehors de tous, sort, néanmoins, d'elle-même et, pénétrant au plus profond de tous, ne s'exclut d'aucun, et de même, étant en tous, elle ne s'inclut en personne ni en quelqu'un, en particulier, c'est le qui, étant connue de tous, n'est atteignable par personne, c'est le qui, étant la plus manifeste en ses effets, est suprêmement cachée en elle-même, lumière et ténèbre, innommable et étant avec tous les noms, intérieure à toutes les intériorités et extérieure à toutes les extériorités, celle qui, circonscrivant de l'extérieur, contient tous, les êtres, et, pénétrant intérieurement, les amplit tous, celle qui est une sans qu'il y ait un autre, étant nombreux, celle qui est une, mais non celle de la quantité divisible ou continue, ni celle de l'être prédiqué ou transcendantale, celle qui est tout et sans partie, le bien sans qualité, grande sans quantité, libre de tout et se liant à tout, efficiente sans opérativité ni mouvement, modèle qui n'est en convenance avec rien de ceux qui sont modélisés sur elle, forme qui ne forme ni matière ni sujet quelconque, finalité est totalement infinie, finalité imprincipier et principe infini, celle qui, sans essence, vie ni entendement, existe infiniment, vit éternellement et comprend tout de la manière la plus parfaite, celle qui, ne possédant pas de miséricorde, la fait avec tous, celle qui, sans grâce ni rigueur, est la plus gracieuse et juste, celle qui, sans beauté, est suprêmement admirable, attirante et délicieuse pour tous, celle qui, sans temps, fut, et sera toujours, celle qui, sans être contenue en un lieu, s'étend à tous, les lieux, ainsi qu'aux, lieux, imaginaires et possibles, celle qui, excédant toutes louanges, est louée grandement par tous, celle qui, se suffisant suprêmement en elle-même et par elle-même, se préoccupe, avec grand acharnement, de tout ce qui est en dehors d'elle-même, celle qui, sans s'appliquer à rien, gouverne et dirige tous, les êtres, et qui, agissant immédiatement et par elle-même sur toutes les choses, en fait de nombreuses parts, 72a, des causes intermédiaires, celle pour qui tout être n'est rien et tout rien est être, celle qui accorde ce qu'elle n'a pas et ne donne pas ce qu'elle a, celle qui, étant en convenance avec tous, n'a de similitude avec rien, et celle qui, sans posséder de limites, pluralité, mouvement, composition, accident et potentialité, les communique et les donne. À présent, en guise de conclusion à ce sujet, nous dirons que les négations sont spécifiques aux deux extrémités de l'univers, à savoir à la plus haute cause première et à l'ultime et basse matière de laquelle tous les corps sont composés, mais à cette différence est que les négations sont des imperfections et des défectuosités de la matière, comme ne pas être une substance, une qualité, une quantité ou tout autre acte par lequel ils sont en dessous de tout et moins que tout. Mais, dans la cause première, les négations signifient la perfection suprême et illimitée, car en l'union l'intelligence, l'âme, la nature, le ciel, les éléments, fondamentaux, les composés, les plantes, les animaux, les hommes, etc., nous affirmons qu'elle est au-dessus de tout cela, et est donc plus excellente et parfaite que tout cela et tout le reste que nous l'union lorsque nous reconnaissons qu'elle est cause efficiente, finale et formelle, qui, sans convenir avec aucun d'eux en rien, les cause tous de manière égale, tel un roi qui, n'étant ni chevalier, ni baron, ni comte, ni marquis, ni duc, ni prince, ni avec d'autres titres et dignités similaires, si ce n'est beaucoup plus grand et puissant que tous, en dispose et les crée. Et bien que la cause première soit connue, comme nous l'avons déjà dit, par causalité et analogie à ses effets, elle est accessible avec plus de perfection par négation, car la relation et l'analogie assimilent la cause première à ce qui est infiniment moins parfait et inférieur à elle en la faisant descendre à la capacité limitée et à l'échelle de ses effets lorsqu'on ne la contient pas, si l'on peut dire ainsi, en son immense amplitude, alors que la négation l'élève au-dessus de ses effets, et la sépare en dé, être, inférieur et imparfait, comme, comparé à elle, tout ce qui est ou peut être en dehors d'elle, est ainsi, elle nous prépare et nous élève pour que nous accédions d'elle, à la cause première, à ce qui est impossible d'accéder en dehors d'elle ou sans elle. Et la négation n'est pas opposée à l'affirmation car, lorsque nous disons, par exemple, que la cause première est tout et rien, nous entendons qu'elle est tout, de manière causale, éminente et infailliblement parfaite, exempte et libre de toutes les imperfections et perfections limitées de toutes les autres choses, et qu'elle n'est rien de tout ce qu'elle produit en dessous d'elle-même, en fonction de ses formes et conditions propres et limitées, de ses dépendances, dégénérescence, potentialité, privation et défectuosité similaires, par lesquelles elles s'éloignent de leur cause et ressemblent au rien qui en sort. Et lorsque nous appliquons à la cause première les contradictions, comme lorsqu'on affirme que sans être en un lieu quelconque, elle est en tous, les lieux, nous comprenons que sans être circonscrite ni définie par un lieu quelconque, comme le sont tous les corps par n'importe quel lieu, et comme son contenu est circonscrit tous les incorporel ou spirituel, en tant que fini, en un lieu déterminé et non en tous les, lieux, réels et possibles, elle est en tous lieux et espaces, et ce, par l'intermédiaire de son immensité, son pouvoir illimitée et son efficience, son opérativité universelle et son action, elle peut être présente et elle est présente par elles en tous lieux et cite, même les imaginaires. Aussi, il n'y a ni contradiction ni impossibilité que sa présence n'ait pas la même signification et mode, mais des points de vue divers et variés vis-à-vis de choses variées et diverses. 72b, on traite de l'être causal, formel et participants, localisant le premier rang la cause première, le deuxième dans ses divines séphirotes et lumires, et le troisième dans toutes les créatures, affirmant que le deuxième, lequel est celui des souveraines mesures et unités, dépend du premier et en diffère comme unités déterminées, et d'un autre, de l'unité, pure et illimitée qui subsiste en elle-même. Chapitre 7 Après avoir traité de l'excellence divine, laquelle s'élève incomparablement au-dessus de tout, et de la contenance ou compréhension avec laquelle elle inclut de manière unique et éminente en elle-même tout ce qui est qui ne repousse pas l'être, il convient, en vue de la fin, alité, que nous recherchons, de dire que l'on peut et l'on doit considérer, dans la totalité des choses, trois modes d'être, le premier est le causal et éminent, le deuxième est le formel et spécifique, et le troisième est le participant et malléable, comme, par exemple, le feu qui tient son être causal et éminent du ciel, lequel le contient en sa force active et efficiente, sans qu'il existe de manière formelle ou par participation, et, qui le produit, le feu, en dehors de lui-même. L'être formel et spécifique étant ce même feu, tout comme, l'être, participé et passif et dans une bûche enflammée. Car, n'étant pas un feu en lui-même de manière causale, il y participe en en recevant sa qualité et sa forme. Et comme le dit doctement Jean-Pic ou le phénix de l'amirandole, le mode, causal et éminent et le plus parfait et noble, des trois modes d'être, car c'est avec surabondance qu'il cause en dehors de lui-même ce qu'est l'être formel et participatif. C'est pourquoi, les platoniciens en viennent à conclure que toutes les perfections que contient la cause première en elle-même sont de ce mode et non des deux suivants, en affirmant que sans être quelque chose, faisant partie, du tout, elle est cause de tout. Et ils enseignent, particulièrement, qu'elle n'est pas un entendement, mais source et cause de tous ceux qui le sont, provoquant, par cette déclaration, un embarras, et pas des moindres, chez certains modernes, lesquels, n'en ayant pas compris son fondement, ont inféré que la cause première, est privée et en faute d'entendement ainsi que des autres perfections observées dans ses effets. Mais il n'en est pas ainsi, car ces négations sont affirmatives ou affirmations d'un autre mode de perfection, plus excellent et noble, que nous appelons, mode, de causalité et de surabondance, attribué spécifiquement à la cause première. Et ainsi, nous ne localisons en elle la perfection de l'intelligé en fonction de son être formel et spécifique, mais en fonction de son être causal et éminent. C'est pourquoi, il ne s'agit pas tant de lui nier l'intelligé que de lui en attribuer le plus parfait, qui est ou peut-être. Nous en dirons de même de toutes les autres perfections, en concluant que la divinité se constitue, sur un mode éminent, et étant la cause première, sur le mode formel, dans l'intellection la plus parfaite et la plus haute, laquelle procède d'elle de manière directe, et sur un mode participatif, dans l'âme du monde, laquelle, étant incluse éminemment en cette intellection, et formellement, sur le mode formel, en elle-même, et sur un mode participatif dans l'âme seconde ou vie communiquée au monde. Et l'être causal, du monde, est dans l'âme seconde, appelée aussi nature universelle. L'être, formel étant lui-même est, l'être, participatif étant l'homme, lequel est un monde en résumé et en miniature, et dont son être éminent est dans l'idée divine. Son être formel est spécifique, dans la raison ou entendement possible. Et l'être participatif et passif est dans l'imaginaire et le corps animé. Et ainsi, à la suite de Plotin, nous pouvons constituer trois hommes en un, à savoir, l'idéal et l'intelligible, le rationnel et le corporel. C'est ce que nous enseignent nos sages à propos de l'anechama, du roi apostrophée de l'anphèse. Et pour revenir à notre propos, nous dirons que les éléments fondamentaux, descendent, 73a, de l'être causal et éminent, lequel se trouve dans le ciel, vers l'être formel spécifique inclus en eux-mêmes, et, de là, parviennent à, l'être, participatif qui lui a été communiqué, que sont les éléments se trouvant dans les entrailles de la terre, ou les, éléments, passifs ou spécifiques qui se trouvent dans les minéraux, plantes et animaux. En résumé, toutes les perfections qui sont ou peuvent être, le sont avec suprême éminence et surabondance en la cause première, et lui sont donc niés, avec plus de raison, qu'elles ne sont affirmées d'elles. Et toutes, j'entends celles qu'elles désirent à communiquer et produire en dehors d'elles-mêmes, se situent, sur un mode formel et spécifique, dans les lumières directement émanées d'elles, et que les platoniciens appellent monde intelligible. Et toutes, finalement, se situent, sur un mode participatif et passif, dans les intelligences, les âmes, les deux, les éléments, fondamentaux, dans les minéraux imparfaits et parfaits, dans les plantes, dans les animaux non rationnels et dans les hommes, qui constituent les trois mondes de la création, pria, formation, yetsira, et fabrication, asia. En vérité, certaines perfections sont dans quelques-uns, et d'autres dans d'autres, comme s'en trouvent dans certains, plus clairement et parfaitement, et dans d'autres, moins, et avec moins d'efficience. Car, d'une extrémité de l'univers, qu'est la cause première, la plus unique et infinie, laquelle, excédant tout le reste, n'a aucune proportion ni convenance avec qui que ce soit, jusqu'à l'autre extrémité qu'est la créature, laquelle, non seulement est limitée mais imparfaite et incomplète, n'étant pas une quelconque perfection totale et absolue mais une participation à elle, à la cause première, plus ou moins grande, ou à une autre, perfection, et comme son nom en témoigne, elle est une portion et partie d'une certaine perfection, et non la totalité, selon sa latitude formelle et sa nature, d'une extrémité de toutes les choses, disent-je à l'autre, on ne doit ni ne peut passer sans intermédiaire, qu'est la perfection formelle, laquelle est excédée et produite par la, perfection, causale et éminente, qui en est, son, origine et, son, principe, tout comme, la perfection formelle, est plus noble que la participatrice qui se communique à la pluralité de manière variée et limitée. Ainsi, en yant de la cause première toutes les perfections de toutes les choses comme de celles qui, étant suprêmement simples et indéterminées, les excèdent tout admirablement, et leur principe final et acteur non spécifique mais éminent et improportionné, on se doit de les affirmer de son premier ou de ses premiers effets, lesquels, après sa suprême perfection et excellence, sont les plus parfaits et excellents qui existent dans l'universalité des choses, et qui, en plus de l'unité simpi et éminente à laquelle ils ont participé de leur cause, inclus en eux-mêmes essence, vie et entendement, identité, altérité, état et mouvement, avec toutes les perfections et propriétés communes à toutes les créatures, particulièrement, cet effet et ou ses effets de la cause première et ou son, grâce à elle et par son concours, non pas tant des causes finales pour les créatures que des causes efficientes, et non pas tant des causes efficientes que des causes exemplaires, et, d'une certaine manière, des formes uniformes et omniformes de toutes les choses, et ce, sans composition de nombreuses parties, ni non plus selon la condition spécifique de quelqu'un parmi les inférieurs, lesquels, grandement, l'excèdent, mais selon leurs espèces et représentations exemplaires et selon leur potentialité agissante qu'elles contiennent en elles-mêmes de manière absolue et formelle, mais distincte, en un mode exemplaire et efficient. Et ainsi, nous conclurons qu'en contenant en elles-mêmes tout ce qui est par participation, elles sont formellement tout. En outre, comme le montre Proclu, le premier principe, qui est, admirablement, supérieurement, et un, produit directement et immédiatement, une multitude, lui ressemblant beaucoup, au premier principe, d'unité très éminente, et qui, 73b, lui ressemble grandement, multitude, qui sera, par la suite, par elle, ses unités, cause de ces mêmes pluralités qui ne lui sont pas conformes et lui sont distants, ainsi que des unions des particuliers qui les contiennent en elles-mêmes, et de la même manière que, selon les platoniciens, l'entendement premier se communique, immédiatement, aux autres entendements séparés, puis aux potentialités intelligentes des âmes. Ainsi, le premier principe, en tant qu'il est l'un le plus pur, produit directement et immédiatement les unités divines et très excellentes que nous avons m'en donner, puis les unions de ces mêmes choses qui y participent et qui leur sont appropriées. Et si l'on se demande en quoi diffère l'un le plus pur de ces mêmes unités, nous répondons que l'un le plus pur est absolu et séparé de toutes les propriétés, conditions et nature déterminées, et que les unités suivantes en dépendent, de l'un le plus pur, sous diverses propriétés, conditions et nature limitées. C'est pourquoi, leur sont appliquées des noms et des fonctions variées et déterminées. Car, bien qu'elles soient appelées et soient des unités suressentielles, elles se constituent et se positionnent dans les essences premières et les plus parfaites, elles leur sont spécifiques et appliquées. Non seulement, la cause première excède toute essence, pour première et excellente qu'elle soit, mais aussi ne s'associe à aucune d'entre elles, se constituant en elles-mêmes, la plus pure et sans proportion, communication ou application à une autre. Il est vrai qu'au-dessus de toute nature appliquée à une autre comme imparfaite en son ordre, on doit s'élever à la nature du même ordre qui a une existence et un être, purement et parfaitement, en elle-même. Tout comme, l'on s'élève, de la forme résidant en la matière vers celle qui subsiste en elle-même, et qui est immatérielle et incorporelie. Ou alors, comme l'on s'élève, de la vie à laquelle le corps participe vers celle qui, séparée ou séparable, du corps, n'est pas comme prise par lui. Ou comme l'on s'élève, de l'entendement appliqué à l'âme à celui qui subsiste en lui-même, tel, l'entendement, pur. Et enfin, on doit s'élever de cette même unité, qui n'est ni absolue ni première, mais essentielle, vitale, intelligente, intelligible, etc., et qui possède pluralité ou nombre formel quelconque, vers l'unité première pure et absolue qui excède tout à l'infini, et, qui ne possède aucune convenance ni union avec quiconque. Nous concluons donc que de l'un imparticipable, on descend vers les unions de nombreux uns participants, par l'intermédiaire des unités, lesquelles, étant dépendantes de l'un premier et pur, subsistent en une autre et sont participables à de nombreuses unités. Comme cela a déjà été dit, l'être causal et éminent se communique à l'être participé et passif, par l'intermédiaire de l'être formel et selon sa nature spécifique, laquelle, à mon sens, n'est rien d'autre que la constitution des lumières et des souveraines séphirotes, lesquelles, contenant en elles-mêmes, sur un mode formel et parfait, toutes ces essences et perfections, que la cause illimitée et première contient avec une surabondance infinie, lumière et séphirotes donc, participent, avec sa volonté et son concours à toutes les créatures. Chapitre 8 Le sage kabbaliste Rabbi Azoriel, par tradition de ses prédécesseurs, qui les reçurent oralement d'Eli, le prophète, lequel leur apparut au jour de Kippour ou des pardons, exposa ses arguments, non moins profonds que difficiles, et que peu comprirent et expliquèrent. 74 A. Ensoft, qui est l'infini cause première, et perfection, sans défaut, et bien qu'infini, il peut activer des effets finis, car, sinon, il serait imparfait. Et si l'on dit que la finitude qu'il a faite ne représente seulement que ce monde, on lui attribue une imperfection. Et parce que ceci est une objection inconvéniente, on doit dire que de la potentialité infinie de Ensoft y procéda un effet limité, et que la limite qui procéda de lui, en premier et immédiatement, est les séphirotes, lesquelles possèdent une potentialité parfaite et une potentialité diminuée ou moindre, la potentialité parfaite, et lorsque les séphirotes reçoivent le flux de leur cause, et la potentialité amoindrie ou défectueuse, lorsqu'ils ne leur communiquent pas. Ceci est l'idée, de base, du Hacham, Rabi Azoriel, de louable mémoire, ce qui, sans aucun doute, confirme nos assertions à partir d'autorités irréfutables et d'arguments puissants. Ce monde-ci, l'intelligent comme l'animé et le corporel, n'a pas procédé, immédiatement, de la cause première. Car, participant des perfections qui y sont incluses, sur un mode imparfait et faible, il est très éloigné de ce qui, étant infini, excède toutes les perfections observées dans l'être formel et complet. Convient donc et est conforme à la raison que ce qui procède directement de la cause première n'est pas ce qui est par participation et imparfaitement, mais ce qui est formel et de manière complète. Je veux dire, par là, que de ce qui se situe au-delà de la perfection de la miséricorde ou de la justice, ne procède pas, immédiatement, quelque miséricordieux ou juste, car, en tant que tel, par participation, il est imparfait, n'étant pas, ainsi, par lui-même, mais par la miséricorde ou la justice, qu'il reçoit avec limite en lui et qu'il contracte à sa capacité propre. Ceci n'implique pas qu'il y ait un autre effet, qui participe plus que lui de l'une ou l'autre de ses qualités. Car, en comparaison à la miséricorde ou à la justice ou à une autre plus miséricordieuse ou plus juste, il est imparfait, et, par conséquent, n'est pas premier effet de la cause première infiniment parfaite, laquelle, comme telle, ne doit pas produire immédiatement quelque chose de miséricordieux ou de juste. Mais cette même miséricorde formelle et justice, celle-ci et d'autres semblables perfections sont les séphirotes ou souveraines lumières, dont chacune d'elles, en son genre, est la plus parfaite, et cette même perfection qui lui est attribuée, ne l'est pas par participation, et n'est pas, plus ou moins, mais de manière formelle et complète, sans que lui manquent quelques degrés de ce nécessaire à sa perfection formelle et entière. Et ces séphirotes et mesures divines sont parfaites en tant qu'elles reçoivent l'être complet et formel de leur cause qui, par émanation, le leur communique. Mais du fait qu'elles sont produites et limitées, elles dégénèrent de l'infinie perfection, laquelle, en un mode causal et éminent, comprend en elle toutes les perfections, et sont une seule perfection, qui, comme telle, excluent les autres, comme si nous disions que la miséricorde ou la justice ne sont pas toute la divinité avec toutes ses perfections, mais comme une portion d'elle et une seule perfection qui n'est pas les autres, comme la beauté, la durée, la gouverne et leurs semblables. Car, en les considérant de cette manière, on peut les qualifier d'imparfaites, et elles le sont, incomplètes et défectueuses eu égard à l'infinie perfection de leur cause et des perfections des autres séphirotes, unités et mesures qui s'en distinguent. Elles participent alors aux inférieurs et les perfectionnent par la communication de leur perfection formelle, lorsque, recevant de leur cause, sans le pouvoir et le concours en acte de laquelle, elles ne peuvent épancher ni n'épanchent leurs nobles activités. Elles s'appliquent à les faits et les produisent ou s'y impriment. Aussi, on peut, 74 B, véritablement les appeler parfaites, car pour agir, elles reçoivent, et, agissantes, elles sont en activité et acte second, imitant leur cause, qui, non seulement, est en elle-même, mais aussi, se communique aux autres. Mais, contrairement à cela, elles peuvent être appelées imparfaites lorsque, ne recevant de l'en haut, elles ne peuvent communiquer ni ne communiquent vers l'en bas. Nous concluons, donc, avec le sage Azuriel, que la cause première est cette perfection, qui exclut d'elle-même toute imperfection et défectuosité, négative comme privative, et donc totalement illimitée. En admettant qu'il est impossible d'y avoir un effet illimité, la cause première, serait donc imparfaite si elle ne pouvait pas produire une action finie, car lui manquerait un pouvoir actif et ne pourrait se communiquer et s'étendre en dehors d'elle-même, comme cela est propre au bien, et plus, du plus parfait. Et si elle ne produit seulement que ce monde-ci, lequel ne contient que des perfections participées et faibles, elle n'est pas parfaite, car elle n'a pas produit d'action parfaite. Il reste donc, qu'elle a produit, outre celui-ci, premièrement et en première intention, ces divines séphirotes et mesures, que l'on peut, à la fois, qualifier de parfaites et de défectueuses. Parfaite, lorsqu'elles sont ce qu'elles sont, non par participation et faiblement, mais par leur nature propre et formellement, défectueuses, lorsque, dégénérant de l'infinie perfection première, elles ne sont pas absolument et négativement parfaites, mais limitées à tel ou tel niveau de perfection, comme si elles excluent d'elles-mêmes tout le reste. Elles sont parfaites en recevant de leur cause et vertu et flux, en agissant actuellement, et en communiquant aux inférieurs leur perfection. De même, elles sont, quelque peu, défectueuses, lorsque, ne recevant pas de l'en haut, elles ne s'expansent pas vers taine bas, et sont comme les seins d'une femme, que personne ne vient téter et se retrouve sans lait et asséché. Et lorsque Rabbi Azuriel, lui-même, dit que dans N-soft il n'y a ni volonté ni bon plaisir, intention ou entendement, maîtrise ou action, en dépit du fait qu'aucun n'existe en dehors de lui, il n'y a en lui ni limite ni terme, composition ou mouvement. Or, l'Écriture Sainte nous enseigne qu'il est, vit, comprend, désire, peut, agit, etc. Il nous est donc nécessaire de dire que tout ceci, ainsi que le reste que nous lui attribuons, et s'appelle par l'intermédiaire des séphirotes qui constituent les règles, les ordonnancements et mesures de toutes les choses, ainsi que leur représentation, et comme les voix, les noms et les mots par lesquels il se manifeste. Lorsqu'il dit cela, j'entends que dans N-soft la cause première, il n'y a pas de perfection sur le mode formel et limité, et donc, en réalité, on la lui nie totalement, car, en tant qu'infini et simple, il est totalement et incomparablement séparé de tout le reste. En vérité, cette négation n'est ni privation ni défaut, mais surabondance et avantages. Il n'est donc pas une partie du tout, ni même la plus excellente du tout. Il est cause efficiente et finale du tout. Et, s'étant étendu, directement, dans l'être formel et complet de tous les, êtres, parfaits, par les natures limitées, les propriétés ou conditions, il est, par elles, cause de tout être participatif, aussi bien des entendements purs existants par eux-mêmes, que ceux appliqués au corps, ainsi que des corps eux-mêmes, les célestes ou les élémentaires ou les fondamentaux, en se manifestant par les perfections formelles citées mais limitées, tout comme il a produit tout le reste par ces mêmes intermédiaires, et cet être formel et perfection, et pour ainsi dire intermédiaire, est celui des séphirotes et des divines lumières qui, comme cela était dit de nombreuses fois, inclut en elles-mêmes, mais en un mode formel et parfait, toutes les perfections qui participent à toutes les créatures, selon des degrés différents, et de manière plus ou moins claire, 75 à, par cela, non seulement, ont été profondément et véritablement compris les sages kabbalistes, et plus spécifiquement, Rabbi Azoriel, Rabbi Meir, Ibn, Gabay, Rabbi Udda et Iyat, Rabbi Moshe Cordovero et d'autres, mais aussi, le divin auteur du Zohar qui nous enseigne, lui-même instruit par les deux, que la cause première excède tout être et connaissance, et qu'elle a produit, par l'intermédiaire des séphirotes, directement émanées d'elle, tous les mondes, qu'elle ordonne, dirige et perfectionne, et qu'elle est connue et nommée à eux et par eux, et qu'elle est louée par tous les entendements, par l'intermédiaire de la distanciation, de la négation et de l'éminence causale. De même, en cela, a été conclu et prouvé suffisamment, la nécessité de poser ces séphirotes et lumières divines, règles et mesures pour toutes les créatures, leurs bénéfices et utilités. On distingue les souveraines unités et mesures en trois niveaux. On conclut qu'au-dessus de toute multitude, il y a son unité qui la précède et la cause, et qu'au-dessus de toutes les unités déterminées et spécifiques des nombreuses pluralités reliées, il y a l'unité première, infinie et absolue, qui est n-soft, ligne causée, tout comme les autres, unités, sont ces séphirotes et ces forces idéales. Chapitre 9 Les platoniciens ne localisent pas les raisons de toutes les choses formelles lesquelles sont formellement et absolument distinctes entre elles dans le bien suprême et l'impur, mais dans l'entendement universel ou monde intelligible, son premier et plus excellent effet, lequel, dégénérant de l'admirable simplicité de sa cause, qui est un au-dessus du tout, ou pour dire cela plus clairement, est l'un et le tout. Mais avec cette distinction, ils appellent proprement idées, les raisons spéciales des ultimes espèces, comme le sont l'homme, le lion et le cheval, et aux formes, des choses plus communes attribuées à toutes les espèces ou aux plus nombreuses d'entre elles, ils les qualifieront de genres divins et principes, tels que l'essence, la bonté, la vérité et l'unité essentielle, pour les différencier de l'unité sur essentielle et pure, qui est le propre de la cause première, ainsi que pour l'identité, ou même l'altérité ou diversité, la stabilité et le mouvement, entre lesquels, comme entre deux extrêmes, ils entreposent quelques intermédiaires, à savoir, la vie, l'intelligence, la sagesse, la clémence, la justice, la beauté, la grandeur, la potentialité, la louange, la gloire, la maîtrise, et autres semblables, lesquels, bien qu'elles ne soient pas communiquées à toutes les espèces, le sont à bon nombre d'entre elles, auxquelles elles sont rapportées, par analogie, de l'un ou à l'un, duquel elles procèdent et auxquelles elles se réfèrent, prouvant que, lorsque beaucoup de choses conviennent à une propriété ou à une nature, il est nécessaire de s'élever au-dessus de la commune condition qui est celle de nombreuses à une efficience et une perfection, en tant que libre d'elle, elle existe en elle-même, pure et parfaitement, et participe et s'étend à tout le reste avec lequel elle convient. Car, ce même un commun, qui réside en plusieurs, comme, par exemple, une beauté commune qui existe en deux nombreux, être ou effet, beau, ne dépend pas de ces nombreux, être beau, en tant qu'ils sont nombreux et variés, car, en tant que tels, ils ne peuvent théoser ce qui est un et indifférent à tous. Il ne peut donc procéder de l'un des particuliers et des spécifiques, car étant différent des autres et singulier et spécifique en lui-même, il ne peut communiquer à quelqu'un, d'autre, ce qu'il est, et tout le reste convient et est en lui, indistinct et unique. Finalement, on ne peut pas dire que c'est un commun et par lui-même, car celui qui est en un autre, n'est pas par lui-même, et celui qui a besoin d'un soutien et d'un support d'un autre, n'est pas, de lui-même, son, propre, principe, 75b, et celui qui participe de la pluralité n'est pas l'impur et parfait. Celui qui est mélangé à son contraire se trouve être affaibli et infecté par lui, et donc ce même un qui est dans la pluralité, n'est pas par lui-même, ni même par la pluralité, ni par l'un de ces pluriels qui s'y réfèrent, ni même par tous ensemble. Il est assurément dépendant de l'autre, c'est-à-dire, de cet un qui, existant par lui-même, participe aux nombreux, êtres, aux nombreux, je le répète, ainsi qu'aux particularités de ceux-ci, comme le déclare Proclus dans la proposition 21 de ses éléments de théologie, en affirmant que tout ordre qui commence par l'unité, continue et s'étend à la pluralité qui lui est conforme, et toute pluralité ordonnée et unie, se réduit au un qui la cause. Il ajoute dans la proposition 97, que toute cause première de quelque ordre, communique sa spécificité à son ordre entier, tel que, ce qu'elle est, en premier et formellement, est la totalité de son ordre, par participation et rémission. Et il conclut, dans la proposition 100, en disant que tout ordre de participants se réduit à sa cause, laquelle ne participe pas de son genre, mais à tous ceux du même genre ou ordre participable, et tous ceux qui participent d'eux-mêmes, et non dans leur genre, se réduisent finalement au un premier et le plus universel, celui-ci n'étant pas commun ni ne participant de manière absolue. Il est cause commune et la plus parfaite de tous les participants en leur genre, et, en fait, il est cette infinie perfection, laquelle, contenant le tout sur un mode causal et éminent, est cause de toute perfection formelle et participative, et universellement de toutes les choses, est en principe in principié de ces principes-là de tous les ordonnancements qui en dépendent, et qui, finalement se réduisent, par eux, à une finalité infinie, qui est ce même principe in principié de tous les principes principiés, de tous les intermédiaires et finalités, et tout ceci est conforme à notre divine Kabbalah et sagesse, que personne ne dénie, car, ce que nous saisissons des divines séphirotes ou lumière émanée et que, étant des effets parfaits et immédiats de la cause première, elles contiennent en elles-mêmes, produisent et manifestent en dehors d'elles-mêmes, les souverains attributs et perfections qui, de par leur origine infinie, sont inaccessibles et cachées totalement, aux yeux, de tous, et que, ces effets sont inclus en eux, sur un mode formel et très parfait, et les communiquent, comme cela a déjà été dit, aux autres choses. Cela se fait par des enchaînements échelonnés et des étapes bien ordonnancées, de manière plus ou moins parfaite et claire, selon le degré dont chacun est plus ou moins proche et identique à lui ou est rendu plus ou moins capable de recevoir leurs spécificités et forces. Étant des représentations de l'infinité incausées, elles sont des modèles et des exemplaires de l'univers et de toutes ses parties, et qui, en vertu de leur cause et de son concours, les produisent, conservent, convertissent, illuminent, et finalement, leur accord de félicité, dans l'ultime finalité qui resplendit en elles. On confirme ce qui a été dit, et, en expliquant les propriétés et les excellences des souveraines mesures, on démontre qu'en se communiquant aux inférieurs, elles ne leur sont pas en convenance de manière univoque, si ce n'étant des surnominations, analogies, relations d'efficience et de modèles, en tant que, en leur faisant participer leurs propriétés et estampilles, elles ne leur communiquent pas leur nature. Chapitre 10 Ce qui a été dit au chapitre précédent est confirmé par le fait que de nombreuses beautés, par exemple, ne peuvent être en convenance avec une seule beauté universelle, si ce n'est par l'intermédiaire d'une, seule, nature commune, laquelle, 76a, se trouvant en plusieurs, procède d'une qui, étant en elle-même au-dessus de, ces, nombreuses, beautés, comme indifférentes et au-dessus de toutes de manière équitable. Se communiquent à elles, car la beauté, et on peut et on doit en dire de même sur les autres espèces et unités divines, n'est pas identique aux beaux qui le sont de par leur participation. Et étant nombreux, ils ne sont pas identiques à la beauté, aux beaux, qui est une, comme ce qui est en suprême et première en son genre, se doit d'être et nécessairement une. En outre, les beaux sont constitués du sujet participant à la beauté et de la beauté qui les fait être beaux en acte. Et la beauté, contrairement à eux, n'est autre que beauté, car, ce qui est comme tel, en tout genre, de manière première, est comme tel en lui-même et non autre que comme tel. Tout comme, de même, elle est beauté de manière pure, alors que les beaux sont beaux en partie, et ce, selon la portion de beauté qui leur fut communiquée, mais ils ne sont pas beaux en partie, car, étant privés par eux-mêmes de la beauté, ils y participent avec l'imitation de l'autre. La beauté est immuable, alors que ceux qui y participent ne le sont pas. Car la beauté, en tant que telle, ne se convertit pas en son contraire, ni n'est privée de son fondement, du fait qu'existant en lui-même, les beaux, ne le possèdent pas. Les beaux, privés de la beauté ou de sujet, en lequel ils résident, se corrompent ou se convertissent en laideurs. La beauté est indivisible, car si elle était petite, elle ne pourrait point embellir les grands, et si elle était grande, elle ne s'accommoderait pas des petits. Elle n'est point composée, car si elle l'était, elle ne s'appliquerait pas aux êtres, simples ni ne seraient en convenance avec les êtres, spirituels, lesquels sont les plus beaux. Elle n'est point corporelis, car si elle l'était, elle ne résiderait pas dans les incorporels, lesquels sont très beaux. Elle n'est pas temporelle, car elle s'applique aux éternels en lesquels elle resplendit suprêmement. Et en résumé, elle est au-dessus de tous les corps, âmes et entendements, lesquels, en participant d'elle, s'appellent et sont beaux, mais non la beauté pure, parfaite et formelle. Elle est une, simple, pure, immuable, indivisible, incorporelle et éternelle. Elle est donc spécifique de la cause première, mais en un mode infini et le plus éminent, et de ces lumières émanées en lesquelles resplendit la beauté formelle et véritable. Laquelle est cause exemplaire et efficiente de tous ceux qui, par participation, sont beaux. Et en toute vérité, au-dessus de tous qui sont beaux par participation, se trouve la beauté elle-même, tout comme au-dessus de toute multitude ordonnée et unique, se trouve toujours l'unité qui lui est propre, laquelle est cause de son union et ordonnancement, à laquelle elle se réfère en tant que principe et s'y réduit en tant que finalité. Et ainsi, au-dessus de tous les corps, il y a ce qui les contient et les meut, au-dessus de toutes les natures particulières, et, ce qui, étant universel et commun à toutes, les concilie et les assemble, en agissant sur de nombreuses choses, au-dessus de finstins et de la propriété de chacune d'elles. Au-dessus de toutes les âmes particulières, il y a, l'âme, universelle et divine, laquelle, tel le maître d'un cœur, les amène à la concorde et les assemble en une commune proportion et harmonie, et au-dessus de tous les entendements participants et particuliers, réside, l'entendement, formel et commun qui les illumine et les enflamme tous. Et enfin, au-dessus de tous ceux qui sont unis, au-dessus de toutes les unions, et au-dessus de toutes les unités, de celles-ci et celles-là, et de même comme au-dessus de tous les biens, ceux qui en font bénéficier et ceux qui en bénéficient, existe l'un pur et simplissime ainsi que la bonté divine. Suprême et une cause échéenne sauf le principe premier et illimité de toutes les choses. Et ces unités et perfections formelles sont les universels qui précèdent les pluriels, universels, très distincts de ces universels qui résident ou sont dans les pluriels. Et comme le disent d'autres, ils sont, 76b, les universels en être et en cause, et non en prédicat ou coexistence dans les particuliers et les pluriels, tels que le compris Aristote en s'opposant à son maître, le divin Platon. Car, en existant sur un mode éminent et relatif en la cause première, ils existent de manière spécifique et formelle dans le premier entendement au monde intelligible, lequel est son effet immédiat et le plus parfait, de la cause première. Étant premier, il, le monde intelligible, est aussi formel et grandement spécifique, et, par conséquent, il constitue la mesure où le maître est allant de tout le reste qui est, de cette façon ou d'une autre, par participation. Ces universels, dépendant de lui dans leur être, le sont aussi quant à, leur, manifestation et connaissance. Car, tout comme les choses sont dans l'être, ainsi, le sont-elles dans leur connaissance et dans le fait d'être connus. Aussi, est-il certain que, participant de l'être de la divinité, il participe aussi de sa similitude et de son image, et donc, la représentent et la connaissent ceux qui possèdent du sensitif. Une raison ou un entendement, c'est ce qu'enseignent nos kabbalistes à propos de la participation des séphirotes émanées aux trois mondes créés, à savoir, l'intelligent qui est celui de la Bria ou trône de gloire, l'animé qui est celui de la Yétsira et l'angélique, et le corporel appelé, monde, de la Asia et de l'édifice. En y imprimant leur divin caractère et leur sceau, elles, les séphirotes, se manifestent, comme dans leurs effets et leurs images, et sont intelligées d'une certaine manière par eux, en eux et par ceux qui y séjournent, jusqu'à ce que ceux-ci, se remplissant de lumière et recevant d'elles leur forme, s'élèvent jusqu'à leur source et y accèdent, comme par l'intermédiaire d'un objet le plus parfait et d'une représentation la plus efficiente, dans la félicité et la complétude, et accèdent par elles, autant que possible, à la cause première, cachée, principe premier et suffisant et finalité ultime et heureuse de toutes les choses. Et en appliquant ce qui a été énoncé, nous dirons que tout être participant se réduit, comme à son unité et mesure, à l'être premier, et que, formellement et sur le mode que nous venons de décrire, il s'agisse sans aucun doute de qu'été, ou couronne suprême, la première séphira, laquelle, étant première, simple et éminente, contient toutes les autres, ou tout le reste, tout comme l'être, contient, tout ce qui est, en plus du fait que le nom virgulei ou je serai, lui est spécifique. Elle signifie l'être que nous assignons, tous ceux qui vivent, tout comme tous ceux qui se manifestent et peuvent être connus se réduisant comme à leur unité spécifique et principielle, à la première vie formelle, intelligible lumière qui est okma ou sagesse. Deuxième séphira, laquelle est, comme le dit le sage, elle est arbre de vie pour ceux qui s'en saisissent au Proverbe 3 verset 18, et est ce qui donne vie à ceux qui s'en rendent maître. Et comme le dit le psalmiste, la loi de Tétragramme étant parfaite, lorsqu'elle convertit l'âme à elle-même, elle la fait revenir à son origine. Car, déterrant l'ignorance qu'elle a contractée du corps, elle se transforme, après avoir été en étade, torpeur, en plus grande sagesse, et en recevant l'entendement, elle vit d'une vie intelligible et heureuse. Tous ceux qui savent se réduisent à l'entendement premier et formel quebina ou intelligence. La troisième séphira, comme à leur unité et tête, exemplaire universelle pour toute connaissance, aussi bien intellectuelle que rationnelle et sensitive. Tous ceux qui, en communiquant, s'étendent à d'autres et se conduisent envers eux avec merci et grâce, se réduisent à la s d'où merci. La quatrième séphira, formelle et parfaite, tout comme tous ceux qui distribuent variablement ou variés selon la justice distributive, laquelle répartit ou donne à chacun ce qui lui convient, selon la justice commutative, laquelle, équitablement, récompense ou châtie, et en fait, promeut et 77a, élève au bien et déprime et réfrène le penchant au mal, en évitant autant que possible le mal, ou en le réprimant, en l'ordonnant et en le convertissant finalement au bien. Tous ceux-là, donc, se réduisent à Gevoura, force ou rigueur, la cinquième séphira, laquelle, étant justice formelle et parfaite, fait avec grande perfection ce que nous venons de dire. Tous les beaux se réduisent à la beauté parfaite et formelle, laquelle resplendit antiferête, la sixième séphira. Tous ceux qui durent et existent en eux-mêmes, se réduisent à Netza la septième séphira, qui signifie éternité ou permanence. Tous ceux qui se convertissent au supérieur, les louent et les confessent, se réduisent à Od, la huitième séphira, qui veut dire louange. Tous ceux qui s'inclinent vers les inférieurs en vue de les gouverner, se réduisent à Yesod, la neuvième séphira, laquelle, comme son nom l'indique, les sustentent et les maintient. Et tous ceux qui, recevant de l'en haut, donnent vers l'en bas, se communiquent aux inférieurs par l'intermédiaire de moyens appropriés, afin qu'ils, les inférieurs, ressemblent au supérieur, et font en sorte que la souveraine lumière, descendue vers l'inférieur, remontant en se recourbant vers le sublime, se réduisent, finalement, à Malcoute, la sainte, la dixième séphira, laquelle est la reine formelle de l'éminentissime Enesoft, roi de rois des rois en tous les mondes et dont le pouvoir et la seigneurie est en toutes les générations. Car, en contenant en elles-mêmes, de manière formelle et parfaite, toutes ses perfections et d'autres, encore, elle les communique à tous les inférieurs, mais sur un mode de participation et de passivité. Il est à noter, avec Aristote et Thomas d'Aquin, que, bien que la sagesse, par exemple, se trouvant en Okma, l'émanée, dans les entendements purs et dans les âmes intelligentes, ne soit pas un attribut, ou, comme ils disent, un prédicat univoque, elle n'est pas non plus un prédicat équivoque, mais, un prédicat, analogique, aussi, est-il nécessaire qu'elle se réduise à un ? Car, tout comme dans les prédicats univoques du second mode par eux-mêmes, tous ceux-là qui leur sont prédiqués doivent se réduire à un, tel que ce prédicat lui convienne avant tout et selon lui-même, de même, le premier de tous les analogiques est ce à quoi cette même analogie lui convient en tout premier lieu et selon lui-même, et que tous les autres ont à se référer et se réduire à lui. Soit que les nombreux, prédicats, se réfèrent à l'un distingué de tous, soit que les nombreux se réfèrent à l'un en tant qu'un de leur nombre, mais le premier d'entre eux, et comme le dit Marcille Fissin, dans son commentaire, sur le deuxième livre de la première Enéa de Plotin, on fait référer, l'entendement, soit à la divinité, soit à l'âme, d'un nom commun et universel qui n'est ni équivoque, ni fortuit, ni même sur un mode qui ne convient pas du tout, à plus forte raison qu'on ne l'attribue pas à une unique raison ou manière, par lesquelles est donnée une définition identique, soit en genre, soit en espèce, de l'entendement de la divinité et celui de l'âme. Cependant, on l'attribue tel que l'entendement de l'âme, est en postérieur et image, est produit et se conserve, dans l'être, par l'entendement divin, lequel est son origine et modèle beaucoup plus sublime et élevé que lui, et que, de toute manière, il se réfère à lui, en le représentant, comme à son modèle, ou moule. Et ce mode est proprement appelé analogique, expliqué par l'exemple suivant. Le rapport existant entre la parole de la voix et la parole existant dans l'âme, est comme le rapport entre la parole de l'âme et la parole ou le verbe qu'il y a dans l'entendement, le verbe de la voix étant l'image et l'interprète du verbe de l'âme, le verbe de l'âme étant ceux du verbe de l'entendement, bien qu'il soit l'image et l'interprète de l'unité infinie et de la bonté divine. On conclut donc que les 77 B, divines espèces et unités sont, soit les plus générales et médianes, comme le sont les séphirotes émanées, soit les plus spéciales, comme le sont les vertus représentantes et causes des effets inférieurs spéciaux, et que les dites séphirotes contiennent en elles mêmes et sont, en fait, appelées modèles et idées. Elles sont présentes, de manière égale, en toutes celles qui y participent, grandes et petites, disposées à l'est ou à l'ouest, maintenant ou avant ou après. Et aussi, pouvons-nous affirmer que, par leur nature, elles sont libres de la quantité, du lieu et du temps, tel celui qui se communique, de manière égale, à toute quantité, à, tout, lieu et temps. Et est en vrai le fait qu'à la suite des changements du temporel, elles communiquent au sujet préparé, leur forme spécifique sans mouvement, en un instant et subitement, elles sont assurément exemptes de toute division, espace, mouvement, altération et temps, et, par conséquent, sont indivisibles, immobiles, éternelles et toujours présentes et existantes en tous, telles que la spécificité de chacune d'elles descend et parvient, de sa nature propre, jusqu'aux dernières et moins parfaites des formes de l'univers, en pénétrant à travers toutes les, formes, intermédiaires, et en imprimant en toutes, plus ou moins, en perfection et en clarté, sur un mode très parfait et éclairant, ce qu'elles sont. Car, à partir de la souveraine okma ou sagesse, laquelle resplendit dans le premier et plus excellent effet de haine soft, la cause première, descend la spécificité ou perfection de la sagesse vers tous les autres effets, aussi bien ceux du monde de l'infini que ceux de l'manation, à travers leurs étapes et niveaux successifs. De là, elle descend, avec les mêmes successivités et ordonnancements, vers les entendements purs, du monde, de la bria, ou création, ou trône de gloire, vers les entendements participants ou âmes rationnels, du monde, de la yatsira, ou formation, ou niveau angélique, et vers les, entendements, obscurcis et imaginaires, du monde, de la asia, ou action, ou monde corporel, communiquant à tous sa spécificité de sagesse, aux uns davantage, aux autres moins, ou avec plus ou moins de clarté et d'efficience, et, en fait, en imprimant en tous le caractère divin de son sceau le plus sage, et nous pourrions, de même, modéliser pour ce qui est de Gevoura ou puissance, laquelle, descendant de la première, Gevoura, spécifique du premier, est fait de haine sauf tant il se lâche la cause première, par tous les, niveaux, intermédiaires des deux mondes, celui de Eltn Fini et le Blima ou Dolmanation, lesquels mondes, étant constitués de dix séphirotes, inclus aussi celles de la Gevoura ou puissance, participent à tous les entendements séparés, anges, âmes non rationnelles, aussi bien à, l'âme, universelle et mondaine que celles des orbes, des corps particuliers, ceux de l'Empirée et céleste, et les éléments terre faits de feu, d'air, d'eau et de terre, et, finalement, elle descend vers les hommes plus belliqueux et animaux plus féroces, tels que lions, tigres et leurs semblables, les plantes les plus durables et fortes telles que chênes et cèdres, les minéraux imparfaits et parfaits les plus efficients, les éléments fondamentaux les plus actifs, en liant étroitement entre eux les inférieurs ou supérieurs par ceux qui sont les intermédiaires, ainsi, étant tous en convenance avec une spécificité et une nature unique, ils s'unissent et se lient entre eux si fortement qu'en recevant et en donnant, ils attirent à partir de leur source, leur est commun qui les illumine, les anime et les rend semblables entre eux et avec leur cause, laquelle, étant unité spécifique, s'étend à toute sa multitude ordonnée qui s'enchaîne par successivité, et la convertit et la réduit à elle-même, et il est à noter que les natures corporelles ne reçoivent pas, de manière immédiate, des, 78a, divines séphirotes ou souveraines unités et idées, mais participent, par des niveaux intermédiaires, de manière directe, au niveau le plus inférieur de l'Asia, ou monde de l'action, voulant dire par là, qu'elles participent du niveau, des séphirotes qui y sont infusées, celles-ci étant incorporelles et divines, ne viennent en convenance avec leur nature corporelle spécifique qu'à une certaine condition, particulier et malléable, aussi, en temps et lieu divers, active-t-elle dans les corps variés et particuliers, des effets variés et particuliers, cependant, ces corps ne conviennent pas aux séphirotes et aux souveraines mesures des mondes divins de par une nature ou une condition, mais dans une certaine relation, dépendance et nomination ou non, de par cela, certaines formes corporelles procèdent de certaines unités ou idées, et d'autres, procèdent d'unités et d'idées, différentes, elles les suivent grandement et les représentent principalement, en faisant participer leurs spécificités à tous ceux du même ordonnancement et du même enchaînement, mais non selon leur force entière et parfaite, comme, par exemple, toutes les forces que l'idée immédiate du soleil corporel contient en elles-mêmes communiquent au soleil, mais toutes n'ont pas été communiquées aux étoiles solaires ou aux souffles solaires qui résident dans le ciel, le feu, l'air et l'eau, mais certaines d'entre elles, et même celles-là l'ont été sur un mode affaibli, et moins que cela le furent les forces faibles et obscures en participant continuellement aux hommes solaires, et enfin, ces forces sont minimes, faibles et sombres que reçoivent les brutes, les plantes, les métaux, les météores et les éléments fondamentaux appelés solaires, ainsi, la même propriété et perfection, descendant toujours de son origine et source, et étant en permanence la même, le nombre de ces forces vont en diminuant de niveau en niveau, et la vigueur et l'efficience des opérations auxquelles les inférieurs participent, s'affaiblissent. On revient sur ce qui a été dit à propos des unités déterminées, des perfections formelles et du premier, infini et causal, en expliquant en quoi ils conviennent et en quoi ils diffèrent, en quoi celles-là, les unités déterminées, se réfèrent à celui-ci, le premier, infini et causal, non comme créature, mais comme propagation, extension et émanation ou ses rayons, comme des points sur diverses lignes, lesquels, point, étant dépendant d'un point unique central, s'unissent grandement à lui. On expose aussi comment toutes les autres choses se connaissent elles-mêmes par l'intermédiaire des unités citées tout comme par les mesures, nombre et poids. Chapitre 11 De ce qui a déjà été dit, on constate qu'au-dessus de toutes les perfections participatives de diverses natures ou sujets, lesquelles, en les recevant en eux-mêmes, vont les limiter et les restreindre dans leur capacité, doivent être et sont ces perfections-là, lesquelles, existant en elles-mêmes, sont premières, pures, formelles et complètes, et comme telles, elles ne participent pas des autres, plus hautes et excellentes en leur genre ou ordre, car il y en a ni ne peut y en avoir. Mais, tous les inférieurs participent d'elles, les limites et les suivent par de nombreux niveaux successifs, plus ou moins parfaitement. Nous dirons aussi qu'au-dessus de ces perfections formelles, spécifiques aux ordonnancements, genres et espèces déterminées, qui ne sont ni indifférentes ni communes à tous, et qui sont les plus parfaites comme telles en eux, telles qu'elles ne sont pas en tous ni, absolument, en toute latitude de toutes les choses, il est nécessaire qu'existe une telle perfection, laquelle, 78b, n'étant ni spécifique ni proportionnelle à une quelconque perfection qui existe ou peut exister en dehors d'elle, cette perfection, les contient toutes avec suprême éminence et excès, et les produit et les conserve continuellement en dehors d'elles-mêmes, avec infinie, s, bonté et sagesse, et que par elles, elles produisent et conservent, toutes les choses qui participent d'elles, qui sont dépendantes d'elles plus que d'elles, autant que l'est un effet vis-à-vis de sa cause autosuffisante et supérieure, et plus que ne l'est un instrument qui reçoit d'elles son être, son pouvoir et son action, et cette perfection unique et illimitée est la cause première que les kabbalistes appellent « enesoft » et les nombreuses « perfections » complètes en leur genre et ordre, absolument limitées et pas tout à fait parfaites, sont les séphirotes émanées, à savoir, les unités et lumières qui résultèrent de manière directe de l'infinité première, et qui, sans participer à leurs ordres ou genres, sont premières, simples, immuables et parfaites et, à proprement parler, incréées. Car, les créatures n'étant pas réellement des beautés ou des justices absolues et pures, deviennent des natures et des sujets, lesquels, participant d'elles, sont plus ou moins beaux ou justes, et, par cela, s'en distinguent. Et s'il est permis de s'exprimer ainsi, elles sont des propagations, des extensions, des émanations, des fluences, des résultantes et des rayons de la cause première infinie et la plus unique, et ce, non parce qu'en se retirant en son immensité, elles se séparent de toutes les choses sans avoir, pour chacune d'elles et pour toutes ensemble, proportion ou respect, mais bien dans ce qui est en relation avec ses effets, elle les conçoit en elles de manière déterminée, et les engendre de manière distincte en dehors d'elles-mêmes. Et nous ne voulons rien dire d'autre lorsque nous lui assignons des négations qui ne sont pas seulement des excès avec lesquels elle s'élève au-dessus de toutes les choses, mais aussi des causalités avec lesquelles elle les produit, les conserve et les dirige, et principalement ses unités, mesures et lumières, lesquelles, en la représentant en elles-mêmes, la rendent manifeste à tout le reste, par sa vertu et son concours en acte, de la cause première, elles, les séphirotes anti-slash les produisent, les autres choses, et les perfectionnent, étant en convenance avec leur origine et distincte d'elles, comme les points variés et indivisibles sur les diverses lignes divisibles, car, parvenant au point central, le plus unique et indivisible, duquel ils procèdent, vers lequel ils reviennent et avec lequel ils s'unissent grandement, ils lui deviennent identiques mais très distincts de lui, étant eux-mêmes indivisibles, bien que variés et nombreux, ils deviennent même plus parfaits, et totalement un dans le centre unique, individuel et indivisible, lequel est leur commencement et finalité et auquel ils sont assemblés et unis. Ainsi, nous comprenons comment ces unités et lumières, en fait, les divines séphirotes et mensurations, sont et ne sont pas la cause première, ce que c'est qu'être émané et flué sans être séparé de leur origine. Je veux dire qu'elles sont expliquées et étendues, telles qu'elles émanent et, comme, résultent de leur source infinie, sans se séparer d'elles en existant en elles-mêmes, et en se communiquant à toutes les choses inférieures, étant absolument distinctes des créatures, pour excellentes qu'elles soient. Telles que, en tant que séparées de la cause première, non seulement elles ne sont pas des perfections absolues et formelles comme l'essence, la vie, l'intelligence, la clémence, la justice, la beauté, la durée, la louange, la fécondité et la royauté et d'autres, perfections, semblables, telles des idées et des modèles pour toutes les choses, si ce n'est une participation plus ou moins, grande, d'elles, tout comme elles ne sont pas unies spécifiquement, de manière immédiate, à la cause première, ni ne peuvent s'unir à elles, si ce n'est par l'intermédiaire des dites unités. En tant que si l'on s'élève vers elles, on peut accéder et on accède, sur un certain mode, à l'intrinsèque de la divinité. Celles-ci, étant en elles-mêmes totalement occultées, se représentent, 79 fa, par ses plus illustres objets, comme par ses images et dans ses mêmes miroirs qui sont plus que transparents dans lesquels elle resplendit. En outre, elles sont comme des instruments liés et spécifiques à son efficience, pour que, lorsqu'elles s'appliquent et se proportionnent à ses effets, elles les produisent, les meurent et les élèvent vers elles-mêmes. Et cela suffit pour le moment concernant ce sujet si caché et que peu, autant que j'ai pu le voir, ont traité, et quand bien même, par des paraboles, métaphores, qui recouvrent davantage qu'elles ne rendent manifeste la vérité que nous recherchons, et que toutes les choses se connaissent, elles-mêmes, par ses unités, ses firotes et mesures divines, dont toutes, choses, dépendent, tels leurs principes efficients et modèles, et qu'elles s'y réfèrent-elles leurs nombres, poids, mesures, règles et lois, tout, cela peut être démontré par ce qu'a été traité ailleurs, en ce qui existait sans. Il y fut dit et affirmé que ce qui n'est ni n'existe réellement dans la nature des choses, comme la chimère, le sphinx et autres semblables fictions, est l'élément le plus imparfait et le mode inférieur, mais, les minéraux, les plantes, les animaux et les êtres humains sont et existent sur des modes plus complets et, plus, haut, tels que les êtres humains, plus que les bêtes, celles-ci plus que les plantes, et celles-ci, finalement, plus que les minéraux et les éléments fondamentaux, parviennent et ressemblent à l'être premier, lequel, s'il n'était pas connu en un certain mode, ne pourrait servir de mensuration et de mettre étalon, pour que nous connaissions, par son intermédiaire, ce qui participe de lui plus ou moins, et ce qui lui ressemble, comme, réellement, nous les connaissons, car, en les comparant à celui qui est premier et existe grandement, nous jugeons du reste, en affirmant que, plus ils lui ressemblent et parviennent jusqu'à lui, plus ou moins, ainsi existent-ils et sont-ils plus ou moins parfaitement, en outre, souvent, nous résolvons tous les genres subalternes en des genres plus généraux, comme les dix prédicats, et ceci en une entité ou un être absolu et simple qui se représente à nous, tel que nous ne pouvons imaginer qu'il ne soit pas, car, tout comme ce que nous appions rien nous semble dépourvu totalement d'être, ainsi nous semble l'être pur, libre et exempt de tous nos êtres, et donc, sans puissance pour ne pas être, Ainsi, est-il véritablement éternel et nécessaire, sans privation ni négation d'un quelconque être, avec le fait qu'il est suprêmement parfait et limité, et il ne fait aucun doute que, dans tout ce que nous connaissons, nous connaissons toujours l'être, comme, par exemple, nous connaissons dans l'homme et dans la blancheur, ou dans d'autres choses, l'être par lequel l'homme et la blancheur existent, et par là, nous connaissons l'homme et la blancheur, et tout le reste qui en participe, de cet être, et par cet être même, on possède une certaine notion du non-être, de même, par l'être en acte, on connaît, l'être en potentialité, et par l'être absolu, pur et en acte, que nous pouvons appeler avec les platoniciens, causal et éminent, nous accédons finalement à cet être ou à un autre, lequel, bien que parfait en son genre, y est limité, par celui-ci, nous jugeons de l'être participatif, réceptif et d'honneur, plus ou moins, de manière parfaite, de l'être formel en soi, on peut et on doit appliquer ce que nous avons présenté comme exemple à propos de l'être au reste des unités et mesures, comme nous le traiterons plus loin, chacune en son ordonnancement et enchaînement graduèse, comme ce qui est constaté de la bonté, de la puissance, de la beauté et leurs semblables, lesquels sont la preuve, la règle et la manifestation de tous les biens, les forts et les beaux. Ainsi, non seulement, l'honnête et l'utile sont bons, le lion et le tigre sont forts, le soleil et le feu sont beaux, du fait de la participation à une bonté, une force et une beauté communes, celles-ci étant au-dessus de, leur communique et les rendent bons, forts et beaux, mais aussi, nous affirmons en vérité, en les référant à leurs unités et mensurations, 79 B Que l'honnête est meilleur que l'utile, que le lion est plus fort que le tigre et que le soleil est plus beau que le feu, car, plus ils ont participé de la bonté, de la puissance et de la beauté, l'honnête a reçu une portion plus grande de bonté que l'utile, le lion a participé davantage de la puissance que le tigre et le soleil a davantage participé de la beauté que le feu, et ce, parce que l'honnête se rapproche des ressemblent davantage à la bonté que l'utile, le lion a la puissance que le tigre et le soleil a la beauté que le feu. On continue de démontrer que, par les souveraines unités ou idées, les inférieurs se connaissent eux-mêmes, comme par leurs modes et les mesures dont ils dépendent, tout comme s'obtient par une quelconque notion de l'infini et sûr. Intelligibles causes premières Chapitre 12 Comme le prouvent les platoniciens, les choses naturelles s'intelligent par leurs modèles ou idées. La diversité des potentialités témoigne de la diversité des objets. Car, tout comme un senti est distinct de l'entendement, de même le sensible de l'intelligible, et l'excellence et le noble de l'intelligible par rapport au senti, sont comme ceux de l'entendement par rapport au senti, tels que, si le sensible est chose réelle et subsistante, comme nous le voyons, et le constatons, l'intelligible se doit de l'être beaucoup plus, étant une espèce universelle et incorporelle appelée idée. En outre, les formes naturelles sont toujours mêlées à leur contraire, comme celles qui sont appelées égales ou semblables, mêlées, à certaines inégales ou dissemblables, les circulaires avec les angulaires ou les droites, les belles avec une certaine difformité ou l'aideur, les bonnes avec une certaine imperfection et défectuosité, et, en fait, toutes celles qui sont actualisées, activées, et en acte, sont mêlées, à une privation et une potentialité. Aussi, aucune d'entre elles n'est véritablement ce qu'est dit d'elle ou nommée, car elles perdent toute leur entière et complète perfection et force en se liant à la matière. Spécialement, étant sujettes au temps, elles s'y adaptent, telles que, avec son changement continu et, son, écoulement, elles ne sont pas aujourd'hui ce qu'elles étaient hier, et ne sauront pas demain ce qu'elles sont aujourd'hui en mêlant ainsi le non-être à l'être, car l'être se situant dans le présent, étant indivisible, est précédé par un non-être infini passé et succédé par un non-être infini futur qui ne sera peut-être jamais, et si oui, il le sera selon des instants indivisibles ou moments qui courent continuellement sans s'arrêter, et aussi de par l'être de ces formes naturelles incluses dans l'espèce, et, qui se répandent en de multiples parties, et du fait qu'aucun tout n'est une de ces parties le tout étant un et celle-ci, nombreuses, comme si elles étaient infinies il s'avère qu'avec l'être un assigné au tout, on peut lui attribuer un non-être infini, pour ainsi dire, des parties qui le constituent, tout comme avec l'être unique de l'être humain, il y a de nombreuses parties, lesquelles, comme telles, ne sont pas le tout de l'homme, tel qu'étant un homme une seule fois et par un seul mode, il est un nombre infini de fois et selon d'innombrables modes un non-homme, et par conséquent, un non-homme pas plus qu'un homme, ainsi en est-il avec les autres individualités des espèces naturelles, on ajoutera à cela que chaque corps est composé de matière et de forme, et du fait que la matière n'est pas l'homme plus homme que cheval, la matière étant commune et indifférente à tous les composés naturels, c'est pourquoi, il est cela de par la forme, laquelle, se réduisant à l'acte, le fait être ce qu'il est, et celle-ci, faisant partie du composé, et cause de ce que l'homme est, homme, de par une de ses parties, à savoir, par la forme, 80a, et non par son tout, aussi, est-il avant tout humain plutôt comme, tout comme ce qui s'enflamme par une de ses parties, est appelé et est embrasé ou enflammé, et non totalement combustion ou feu, il conclut donc que les formes naturelles et corporelles ne sont guère premières, parfaites ni véritables, doivent donc exister et existent au-dessus de les, formes, intelligibles et incorporelles, lesquelles, étant premières, sont véritables et parfaites comme telles, il est bien entendu que la raison et l'intégralité d'une quelconque nature se fondent sur la première, telle que les autres limitent selon un certain mode et la suivent, il est vrai que l'on doute si ces formes parfaites sont celles qui contiennent en elles-mêmes les âmes rationnelles, car en jugeant par elles des composés et des formes naturelles, elles les approuvent, les réprouvent, les corrigent, les purifient, les élèvent et les perfectionnent, on se doit de répondre à cela que, même si les formes propres à l'âme rationnelle et intelligente sont plus parfaites et véritables que celles résidant dans la matière informe, telles celles qui, en jugeant d'elles, les condamnent et les réparent, comme nous l'avons dit, en connaissant d'elles bonté ou malice, utilité ou dommage, beauté ou difformité, perfection ou défectuosité, ainsi que le reste, malgré tout cela, elles ne sont pas les formes premières et plus parfaites, modèles et règles de tout, car même si elles sont libres des domaines de lieu, elles ne le sont pas à l'égard des intervalles de temps, n'étant pas toujours en opérativité et acte second, si ce n'est en mouvement continu, et donc, sortant de la relation d'acte, elles y reviennent et se transfèrent de formes unées de considération en d'autres, intelligents parfois celles-ci, parfois celles-là, et ainsi successivement, telles que, au-dessus de ces formes mobiles, et donc, non parfaites, doivent exister, des formes, lesquelles, étant libres de tout mouvement et étant immobiles, en opérativité et actes ininterrompus, est-ce, elles existent parfaitement en elles-mêmes, et l'âme juge selon elles comme selon les premières, et comme si elles étaient pierres de toucher or pur, pesant et comparant, non seulement les formes naturelles, mais aussi ces, formes, spécifiques, comme un or d'une moindre valeur et pas si pure sa perfection et sa défectuosité, ainsi que son efficience et son activité plus grande ou plus petite, et, en fait, sache que par son intermédiaire, elles ressemblent aux formes les plus parfaites que nous avons mentionnées, et cette chose-là avec laquelle elle dégénère et tombe, et, en résumé, sache, ce qu'elles sont et ce qu'elles possèdent proprement, et il est à noter que les images ne se connaissent pas, si ce n'est en relation avec leur modèle, tel des effets auxquels on n'accède que par leur cause, intérieures ou extérieures, lorsque, finalement, on les résout tous par les souveraines et premières, lesquelles sont les idées divines, représentantes et causatrices de toutes les choses, et comme l'expliquent les platoniciens, lorsque l'imagination ou fantaisie de l'homme est mue par l'image de cet or particulier que lui offre la vue, il se forme à lui-même, et comme s'il estampillait en lui-même, la notion de la nature universelle de leur existant dans la relation et l'acte premier dans la raison humaine, et, lorsque l'imagination humaine est, activée, l'or, y resplendit, et en se mettant en activité et acte second, il se manifeste à lui, aussi, ce resplendissement, c'est de démonstration ou découvrement et le commencement de l'intelligé ou une intellection imparfaite et confuse, jusqu'à ce que l'entendement ou raison humaine se forme une idée de l'or qui scintille dans le monde intelligible, laquelle, idée scintillante, est le modèle et le moule que la divinité produit de l'or, et auquel, modèle et moule, l'entendement humain entre en convenance par l'intermédiaire de la notion d'or qu'il contient en lui-même, comme nous verrons comment la cire convient, formée d'une certaine façon, lorsqu'elle se lie et s'unit à elle et au sceau, 80 b, qui est imprimé, tel qu'en accord avec le concept humain représentant l'or et le modèle souverain ou l'idée intelligible, elle est la véritable intellection de l'or, il en est de même de la pomme, du cheval, de l'homme, de l'âme, de l'ange, de l'esprit et de tout le reste que nous appréhendons par notre raison pour le faire, cadrer avec les idées dont il dépend, et en réalité, si la science existe, en accord avec l'entendement, avec la vérité, et que cette vérité, existe, en représentant son idée comme image de son moule, l'entendement ne peut correspondre à ou cadrer avec la vérité sans correspondre ou cadrer aussi avec l'idée, dans la congruence et conformation de laquelle la vérité existe. Ainsi, par l'idée, qui est cause efficiente et modèle de la vérité, telle qu'elle est toujours image et effet de l'idée de l'entendement divin dans les choses créées, on intellige la vérité même, car, la parfaite intellection vient toujours à la suite de la nature de l'intelligé et lui ressemble. Et ainsi, tout comme l'or et toutes les autres natures corporelles furent produites par leurs modèles et idées divines, et par elles, sont, peuvent, agir, et agissent, de même, elles se manifestent par ces mêmes, idées, aux entendements et sont obtenues et intelligées par elles. Car, tous les entendements imitent, en cela comme en tout le reste, le premier, entendement, et comme cela a été dit ailleurs, par l'intermédiaire de ces lumières divines, unités et mesures, se manifestent grandement celui qui produit, sans être produit, celle-ci et toutes les autres choses, aussi bien par ce que l'on connaît, parfaitement, par ces premiers et plus excellents effets, leur cause, davantage que par ces derniers et moins nobles, effets, outre le fait que l'on accède par les intelligibles supérieurs, au moins par la négation, la causalité et l'excès, et ce, plus clairement que par les, intelligibles, inférieurs, ce qui est, étant infini, au-dessus de tous les intelligibles, pour excellent qu'il soit que par ce qu'il voulut révéler, et il ne révèle que par ses baroblis que ses représentations, comme par image, voix et parole, une certaine partie de ce qu'il y a dans l'immensité de son divin silence, à savoir, qu'il est inaccessible et caché à tous les entendements, ainsi est explicité ce que nous avions dit, à savoir, affirmer que la cause première est, de l'ordre des apostrophes, un élément fondamental, un minéral, un végétal, un animal, une orbe ou une constellation céleste, ou n'importe laquelle de leur forme, propriété et condition, affirmer cela donc, est non seulement une fausseté et un mensonge, mais aussi une hérésie et un blasphème. Cependant, ce n'est pas ce que nous avons dit, à savoir qu'il est, est vivant, intelligible, veut, peut et agit ou qu'il est miséricordieux, juste et clément, et ce sera. Car, en vérité, tout cela, on peut et on se doit de le lui attribuer, mais de manière unique et la plus parfaite. De même, nier de la cause première, l'ordre de, l'élément fondamental, le minéral, le végétal, l'animal et tout le reste, et peu en regarde, son, excellence, et pas plus que celle incluse dans l'homme qui surpasse tout, être, inférieur, et peu en regarde ce qui convient à l'âme intellective, laquelle est au-dessus de tous les corps, et donc, petite, inférieure, impropre à la suprême et plus parfaite cause première. Mais, en lui niant l'être, la vie et l'entendement, ainsi que toutes les perfections intellectives et intelligibles, on révèle son infinie éminence, laquelle excède incomparablement tout ce que les êtres produits contiennent en eux-mêmes, et qui accède à elle à l'aide de leurs entendements, en la positionnant au-dessus de tous comme immensité, et en faisant d'elle cause de tous comme bien suprême, force et acte. Ainsi, en affirmant ou en infirmant, on connaît, 81a, par les souveraines et unités, ce que, de la cause première, on peut obtenir, et que l'on ne peut obtenir par le biais des effets inférieurs. On ajoutera à cela que le créateur est connu par l'intermédiaire des créatures, et celle-ci s'intelligent par les relations et les congruences, avec lesquelles on les réfère et les compare à leurs unités et mesures, et donc par les correspondances et les ressemblances imaginaires, avec l'aide desquelles elles correspondent, imite et cadre avec les divines idées et modèles dont elles dépendent, telle une peinture avec ce qu'elles représentent et une figure estampillée dans de la cire qui dépend du sceau qu'il a imprimé. On conclut donc avec certitude que la cause première est connue par le biais de ces unités et mesures, lesquelles sont les causes de toutes les choses, non moins dans l'intelligibilité que dans l'être. Car, en vérité, tout ce que fait l'Effel est en vertu de sa cause. On conclura donc que si le Créateur est connu par l'intermédiaire des créatures, et celle-ci, par leurs unités et lumières souveraines dont elles dépendent de manière directe, il doit être reconnu en tout premier lieu et principalement par elles. Tout comme si nous voyons un corps quelconque par le biais de sa couleur, et celle-ci par le biais de la luminosité, nous affirmerons que le corps est visible et vu, en premier et plus parfaitement, par l'intermédiaire de l'efficience et la vertu de la luminosité que par la couleur ou par lui-même. De même, en intelligent, par le biais des multitudes ordonnées, l'unité présente et spécifique, dont tout un chacun dépend, nous intelligents par ses unités multiples et déterminées, celles des effets participatifs de cet un in causé, unique, infini et purissime, lequel, étant libre de toute association et proportion avec une autre multitude et détermination, existe en lui-même, et diffuse, projette et cause, en dehors de lui-même, mais non de lui-même, les autres unités délimitées, séparées et, en quelque sorte, liées à lui, et par elles, celles qui y participent, à savoir, les trois mondes créés, avec tout ce qu'ils contiennent en eux-même. Que les séphirotes, ou souveraines unités, sont des déites limitées et secondes, dépendantes de la, divinité, première et infinie, et qu'elles sont même suressentielles, résidant dans les essences plus nobles et premières, comme si elles étaient leur centre, leur tête et leur sommet, elles sont cause de leur union et de la pluralité ordonnée qui dépend d'elles. Elles veillent sur elles en imitant la providence universelle de la cause première, avec laquelle, et l'une avec l'autre, elles sont continuellement unies, sans confusion ni mélange, tout comme elles se différencient, sans division ni séparation. Chapitre 13 Tout comme l'un, infini et pur, se situe au-dessus de l'être universel et premier, qui est le monde intelligible, de même, dans l'ordre de celle qui possède l'être et existe, chaque unité, origine et en tête de n'importe quelle pluralité ordonnée et séquentialité, la précède, l'excède et est au-dessus de l'essence ou des essences auxquelles elles se communiquent et s'assignent. Elle est, par rapport à elle et à tout ce qui les accompagne, comme est le centre par rapport à la circonférence et aux diverses lignes indivisibles qui s'originent en lui vers le cercle et qui y retournent à partir de celui-ci. Il est bien entendu que l'unité dont nous parlons est liée et contient son essence familière, comme nous voyons ce que l'estomac fait sur le lait. Car, en le séparant de ce qui lui est étranger, elle l'unit à elle, le perfectionne et l'établit en elle-même, 81b, comme son axe substantiel, un clou ferme et un fondement stable, parce que la communication de l'un le plus pur s'étend, non seulement aux formes pures qui existent en elles-mêmes, et aux formes mélangées avec de la matière informe, et, par conséquent, elle s'étend aussi, à toutes les essences, aussi bien incorporelles que corporelles, mais aussi à la matière de base ainsi qu'à ses forces et ses privations, laquelle, matière, privée d'être et d'essence, n'est pas carencée dans l'unité mais participe sur un mode quelconque. Il est vrai qu'aucune des unités, appliquées et propres aux essences corporelles et corruptibles, n'est parfaite ni divine, comme le sont celles qui conviennent aux âmes rationnelles, au-dessus desquelles, se posent, les unités, libres de toute association à l'essence corporelle ou mobile, à savoir, au corps ou à une âme particulière, lesquelles unités, s'appliquent aux intelligences pures et séparées, celles qui sont formelles comme celles qui participent des âmes souveraines et célestes. C'est pour cela qu'elles peuvent être appelées déitées, en tant qu'images expressives et représentations de l'infinie déité première. Leur nombre est celui des essences les plus parfaites en lesquelles elles subsistent, comme leur sommet, leurs entêtes et leurs centres souverains. Et il ne fait pas de doute que l'unité est le nom spécifique à la déité, mais avec cette distinction et différence que cette même unité, qui est au-dessus de toute être essence, est la déité suprême, indépendante ou cause première, et, en fait, celle qui est en elle-même et au-dessus du tout, pure, unique et illimitée. Mais les unités, appropriées aux essences sublimes et produites, sont déjà nombreuses, et sont, par conséquent, les déités secondes, émanées de la première, et, qui sont ces propagations, ces irradiations, ces extensions, ces représentations et ces instruments limités et contraints à leur nature et à leur propriété, de ces substances excellentes et nobles sujets et étants auxquels elles sont assignées par la vertu de ces unités, comme celles qui sont, en vertu de, l'unité, unique, infinie et première, elles participent de la providence bénéfique et universelle, laquelle est propre au bien suprême et à l'impur, avec laquelle, elle veille et gouverne sur tous les, êtres, inférieurs. Toutes ces unités et déités lui sont associées et unies, comme le sont les rayons de soleil avec leur intrinsèque lumière et source, et comme les rayons du cercle avec leur propre centre, à partir duquel, ils procèdent, sans séparation ni division, et qui, sans changement ni distinction, se réfléchissent et reviennent vers lui, en maintenant entre eux la plus grande union et liaison. Car, si l'unité de chaque chose est cause l'union à laquelle participe la pluralité, combien doit l'être, la cause, de l'union avec le reste des autres unités ? Comme, par exemple, si le centre est cause l'union des nombreux rayons qui lui sont liés, à plus forte raison, et de manière plus parfaite, doit-elle être, et les, causes d'union de nombreux points ou unités des nombreuses lignes, lesquelles font de ce centre, un point unique et indivisible. En outre de ce qui a été dit, si la spécificité de l'unité est d'exister en elle-même et de manière distincte, sans mélange ni confusion avec une autre qui l'infecte et la multiplie, il est certain que l'unité divine ou déité, dont nous traitons, s'unisse entre elles et avec leur cause, de telle manière qu'elles maintiennent, dans l'être, en elles-mêmes, de manière inviolable, leur propre unité et nature, ainsi que la propriété spécifique qui les distingue des autres. Aussi, nous pouvons affirmer qu'elles sont unies, sans confusion ni mélange, et distinctes, sans division ni séparation quelconques entre elles-mêmes et en elles-mêmes, comme avec leur cause la plus unique. 82a Dans le monde intelligible qu'est le premier être, sont inclus la vie, l'entendement, les principes, les genres et les idées de toutes les choses, non en leur premier niveau, mais en l'ordre xime et troisième, en lesquels il se répand et se différencie de par son mouvement vital et son entendement perspicace et descriptif. Et cette pluralité totale dépend de l'éminence, de la causalité et du relationnel de la cause première, et qui est son réceptacle et instrument, et en vertu duquel, il, l'être premier, produit ce qui lui est inférieur et le gouverne. On donnera une raison des nombreux niveaux qui se trouvent dans ce monde intelligible, et comment par eux, on accède, d'une certaine manière, à ce qui est, par lui-même, inaccessible. Chapitre 14 Le monde intelligible, dans lequel se trouvent toutes les unités de toutes les multitudes ou nombres, ordonnés, ainsi que toutes les idées de toutes les créatures, en tant qu'êtres premiers et formels, principes et modèles de tous, les étants, qui existent, et qui les constituent et les régit de par sa forme et sa nature spécifique, ce monde intelligible, se doit d'être tel que tout ce qui lui est spécifique, l'est aussi de tout ce qui existe de par sa participation. À l'opposé, tout ce qui convient à tous ceux qui sont, selon ce qu'ils sont et existent formellement et parfaitement en leurs espèces propres et ordonnancement, se doit de convenir et d'être spécifique, mais sur un mode beaucoup plus excellent, à l'être premier et formel au monde intelligible. Car celui-ci, étant plein de toutes ses perfections naturelles, ne peut être privé de vie laquelle est un mouvement intérieur et un acte de l'essence, ni d'entendement lequel est une réflexe, c'était, y ont et un retour de la vie dans l'essence et l'ultime perfection et acte des deux. Plus spécialement, lorsqu'il, le monde intelligible, dépend de l'impur et n'est que multiplicité ou numération. Mais avec cette différence que, alors qu'il, l'impur, est absolument, le monde intelligible, reçoit de lui son être et son essence. Cependant, du fait qu'il, le monde intelligible, procède de lui, de l'impur, comme s'il sortait en dehors de lui, il dégénère en une altérité et en un mouvement. Tout comme, à l'opposé, en se convertissant à lui, à l'impur, il acquiert identité et statut, étant en lui-même par la forme ce que son origine l'est par la cause. Non seulement, il se distingue de lui par l'altérité dans laquelle il tombe, mais aussi se multiplie et se diversifie par elle, il se différencie et comme s'il se séparait de ceux qui sont en dehors de lui. Par le mouvement, il émane de sa source, se répand en lui-même et parvient en dehors de lui-même jusqu'à ses effets. Par l'identité ou la même-té, il est en convenance avec sa cause, en consentement avec lui-même, s'accommode et se proportionne aux autres à qui il se communique. Et finalement, par ce statut, il ne se sépare pas de son principe ni de lui-même, en retenant de manière stable, ce qui lui est spécifique, sans confusion ni mélange, de ce qui lui est différent et étranger. On conclut donc que, non seulement, il est, vit et comprend, mais aussi est constitué des principes et genres universels de toutes les choses, que sont l'altérité, l'identité, le mouvement et la stabilité que nous avons traité. Nous avons passé sous silence l'infinitude et la limite dont il est composé en tout premier lieu comme s'il s'agissait de matière et de forme, tout comme je n'ai pas traité du nombre premier qu'il contient en lui-même, ainsi que des idées. Lesquelles sont comme des parties dans le tout ou des espèces dans le genre, qu'il inclut dans sa substance vivante, qu'il connaît avec son entendement perspicace et qu'il fait participer, finalement, par sa volonté et sa potentialité active, à toutes les autres choses. Et c'est la raison pour laquelle Platon, dans le Parménide, affirme de ce monde intelligible tout ce qu'il refuse à l'impur, en lui attribuant, 82 B, par la forme, la distinction et le nombre, ce qui est en son origine sur le mode causal et le plus simple. À sa suite, viennent Ammonius, Plotin, Porphyre et la plupart des académiciens, excepté Jean Blic, Syrianus et Proclus qui ne placent pas dans l'entité première les oppositions des premiers genres, ni même la multitude des idées. Il leur semble, de fait que, l'entité première, dépend directement de l'impur, et, comme tel, très uni à lui, impossible que, le monde intelligible, puisse admettre et contenir en lui-même les oppositions d'altérité, d'identité ou de mémeté, de repos et de mouvement, que nous avons traité. Spécialement, il ne doit pas y avoir dans la première entité quelque chose qui ne doit pas y être. Il semble donc raisonnable qu'elle soit libre de ces mêmes oppositions dans lesquelles l'identité n'est pas l'altérité. Le mouvement n'est pas le repos, tout comme le rationnel. L'être doué de parole, n'est pas la brute. L'homme n'est pas un cheval, le feu n'est pas de l'eau et c'est semblable. En outre, l'entité ou l'être s'attribue indifféremment à tous ceux qui sont. Elle ne fait pas opposition à l'autre, ni une quelconque idée à l'autre. Car le mouvement ne s'attribue pas au repos, et l'idée de l'homme à celle du cheval. Aussi, conclut-il que, les premiers genres, n'étant pas dans le premier être, ils sont en un autre qui vient à sa suite, distinct et distant de lui au troisième niveau, à savoir, au niveau intellectuel seulement, postérieur à l'intellectuel et l'intelligible qu'il excède de manière immédiate, et au niveau intelligible pur qui le précède par un intermédiaire, et, en fait, dans l'entendement qu'est la troisième substance sous la vie, posée comme seconde substance, en dessous de l'essence ou être premier qu'il considère comme premier niveau. A cela, répondent ceux qui sont de l'opinion contraire, à savoir qu'on n'agit pas par, le biais, la pluralité, quand on peut le faire par un, seul, spécialement, celui à qui manque vie et entendement n'est pas un être parfait, tout comme n'est pas une cause parfaite, celle qui ne contient pas en elle-même les propriétés de ses effets, ainsi que ses représentations et potentialités efficientes qui font tout procéder, non par hasard, mais avec une intentionnalité déterminée, nature et vigueur en convenance, et, il ne suffit pas de les poser dans les, effets, second qui ne peuvent les contenir ou les faire participer, mais dans le premier, effet, de même, lorsqu'ils participent d'eux ou qu'ils existent en eux, ils ne peuvent le faire avec leur propre spécificité et efficience, mais grâce à celle du premier, effet, qui les a produit afin qu'ils puissent concourir à la production des inférieurs qu'ils désirent, et ce, avec une intentionnalité certaine et non par hasard, en leur donnant ce qu'il y a en lui, sur un mode moins parfait, et non ce qui l'empêche de donner, et en répondant aux objections, ils disent que les différences entre les contraires et les distinctions des idées, se trouvent dans l'être premier ou monde intelligible, non de manière spécifique et distincte en son premier et plus simple niveau, dans lequel il existe et est en procédant de la cause première, mais dans les niveaux suivants, en lesquels, en se diffusant dans la vie et l'entendement, les divise, les distingue et les manifeste en lui-même et les relie aux autres en dehors de lui-même, tels que, ce qui est implicite et caché dans l'essence, se découvre et s'explicite, par la suite, dans la vie et l'entendement, lesquels, étant davantage séparés de la suprême unité première, et moins sympies et pures, sont déjà disposés à une certaine pluralité et nombre, dans lesquels il y a aussi des niveaux, car les cinq genres universels s'attribuent, en premier et principalement, à la vie ou à l'essence vivante, parce que, dans le seul être, ils se découvrent à peine, et, en vérité, les idées s'appliquent à ce qui est déjà essence vitale et intelligente, en ajoutant aux deux l'entendement, et même s'ils sont dans tous les trois, ils se trouvent tous dans le premier de manière plus implicite et cachée, de manière plus distincte et claire dans le deuxième, et, enfin, de manière plus explicite et lumineuse dans le troisième, si nous appliquons cela aux divines séphirotes, aux unités, aux mesures, aux parts ou fimes et aux lumières, nous dirons que dans le premier, effet, ou le premier de tous, les niveaux, sont, sans, aucun, doute, tous les parts ou fimes et les lumières, ainsi que toutes les, 83a, séphirotes et les mesures, non seulement des deux mondes divins de Tinfini et de Lmanation, mais aussi des trois mondes créés du trône de gloire, de l'angélique et du corporel. Je dis qu'ils se trouvent tous dans le premier et plus parfait effet de haine sauf-t-il à cause première, dépendant sans intermédiaire des perfections les plus éminentes et causales observées dans la dite cause première, par le biais de la négation et de la suprême excellence, et ce sont ces mêmes relations auxquelles elles réfèrent, par des modes variés, son unité et perfection infinie à toutes les choses qui participent d'elle, et qui, d'une certaine manière, l'imitent, en recevant, diversement et différemment, l'être et le bien-être inclus en eux-x-mêmes. Mais, premièrement et principalement, elles se réfèrent à ces divines séphirotes et lumières, auxquelles elles s'associent et s'unissent, comme le fait le centre avec les points des lignes qui en émergeant et qui y reviennent, et comme nous verrons comment la chaleur éminente du ciel s'associe à son effet formel, le feu, et par cette union, elles communiquent à ces perfections formelles et unités déterminées tout l'être et la potentialité inclue en elles-mêmes, et, par son concours permane avec elle et avec ses opérations en tout ce qu'ils produisent et agissent, cette unité infinie devient, non seulement, cause des causes de toutes les choses, mais aussi cause la plus parfaite, totale et immédiate de tous, qu'il soit seulement effet ou effet et cause, et ce, par sa propre vigueur et efficience et par sa spécificité et identité proches et immédiates, avec lesquelles, il cause tout en tous, de manière totale. En cela, il me semble qu'a été modestement explicité le mode par lequel elle ne sauve la cause première, s'unit et s'associe aux séphirotes et aux suprêmes émanations, unités et mesures. Et c'est là ce qu'établit et enseigne le sage, Rabbi Moshe Cordovero dans son discours que nous avons traduit et rapporté dans le chapitre, quatre de ce livre, et en résumé, Les négations causales, les perfections les plus éminentes qui ne se multiplient ni ne sont limitées, ainsi que les relations les plus efficientes et plus que substantielles, de l'infini cause première, sont origines et causes des perfections formelles et des unités limitées de tous les nombres successifs et des multitudes ordonnées qui sont dans l'universalité de toutes les choses, à savoir, les souveraines séphirotes, étant unies à elles, aux souveraines perfections, comme par de proches réceptacles et instruments efficients, elles participent de toutes les créatures, et même si toutes ces perfections causales se trouvent en endsoft, la cause première, comme une seule et même, perfection, lorsqu'elles ne sont distinctes que par, leur, causalité et relation à leurs nombreuses et diverses séphirotes et mesures, elles ne manquent de rien, mais incluent en elles-mêmes, de manière unique et éminente, toutes les perfections se trouvant en dehors d'elles-mêmes, les formelles comme les participatives, et sont en convenance et s'associent directement à elles, aux perfections, que contient en lui-même son premier effet, lequel, les contient toutes parfaitement, en dessous du plus petit nombre possible, de là, elles vont et se distinguent, se multiplient et se manifestent par de nombreux niveaux bien enchaînés, les uns aux autres, jusqu'à parvenir au dernier qui les contient en lui-même, avec différenciation, multiplication et manifestation proportionnées, qui conviennent à la production des créatures que désire l'infini cause première, on peut considérer Adam Canemont, conformément à ce que l'on a dit avec les platoniciens, comme le premier et très plus excellent niveau, les lumières ou séphirotes du monde de l'infini, lesquelles procèdent du dit Adam Canemont, comme la vie ou niveau deuxième et médian, et enfin, les séphirotes éparts sous film du monde émané, comme l'entendement, troisième et dernier niveau, en comprenant, d'une certaine manière, pourquoi sont interposés, entre la cause première et ses créatures, autant d'écheuillons et d'intermédiaires, et pourquoi ne, quatre-vingt-trois b, suffisait pas peu, de niveau, ou un seul. Ainsi, comprend-on pourquoi on parvient, d'une certaine manière, par le biais des séphirotes, lesquelles sont les perfections et les unités formelles et intelligibles, à la perfection causale, unique et illimitée de l'in-cause et cause première, laquelle contient, de manière éminente et la plus simple, en elle-même, toutes les séphirotes et unités déjà mentionnées, qui les produisent et les gouvernent en dehors d'elles-mêmes, en concourant à toutes leurs opérations et effets, avec autant de vigueur et efficience, telles qu'est les causes des unes et des autres, plus que, les séphirotes, elles-mêmes. Et ainsi, excédant tous les entendements, on ne peut accéder à ces intelligibles et plus nobles effets, ni en elles-mêmes ni par elles-mêmes, si ce n'est par et en eux, ces intelligibles. Ainsi, nous, est-il évite comment elles participent par ces intermédiaires qui lui servent d'instruments qu'elles produisent et me, en vue de la production universelle et gouvernent de toutes les choses. Éclaire aussi la raison pour laquelle rien ne peut être produit sans les séphirotes. Il convient donc, pour ne pas dire nécessaire, que la cause première produise tout le reste par elle. Car, tout comme, par exemple, sans vie, sagesse ni beauté, il ne peut y avoir de vivant, de sage ni de beau, de même, il ne peut y avoir ni vie, ni sagesse, ni beauté dans les nombreux. Être, vivant, sage et beau que, parce qu'étant distinct de celle-ci, de ses qualités, ils y participent et les contraignent et les limitent selon leur capacité, sans qu'il y ait, premièrement, par causalité et excellence, ces mêmes vies, sagesse et beauté, se constituant en une, entité, une, totale et parfaite, elle est cause exemplaire et efficiente de la communication commune aux pluralités, mesures, règles et maîtres et théons de ce qui limite et lui ressemble, en recevant d'elle, plus ou moins, ce qui fait qu'ils sont, plus ou moins, vivants, sages et beaux. Si nous ajoutons à cela ce que nous avons dit dans les chapitres précédents, à savoir que ces perfections formelles et les souveraines unités ne sont pas à proprement parler des créatures, mais des irradiations, des propagations, des émanations, des extensions, des applications et des efficiencies de la cause première, qui procédèrent d'elles sans division, unies à elles sans séparation, qui, toutes, sans exception, sont emplies d'elles sans diminution, chacune associée à l'autre, chacune à toutes et toutes à chacune, sans confusion, appliquée à tous les inférieurs, sans communication ni convenance, et, en fait, cause, efficiente, équivoque et éminente, souverain modèle sans proportionnalité avec leurs effets défectueux et leurs images assombris, si nous ajoutons, tout, cela, je répète, il me semble qu'ont été modestement explicitées et comprises les nombreuses, très hautes et difficiles propositions et sentences de la divine Kabbalah et sagesse reçues, aussi, doit-on rendre grâce à celui qui a illuminé mon entendement enténébré en lui inspirant la connaissance des vérités sublimes et cachées, et en m'accordant sa faveur pour que je puisse les mettre par écrit. Ce qui a été dit confirme que l'on accède, d'une certaine manière, en ce monde-ci, à la cause première, par les séphirotes et suprêmes unités, en affirmant que notre service montera, par elle, à société anonyme divine auteur, et que dans le temps, futur, nous la connaîtrons aussi parfaitement qu'il et il nous est possible, et nous serons heureux. Chapitre 15 Pour corroborer ce qui a été dit de la nécessité et de l'utilité des séphirotes émanés, nous dirons, à présent, en conclusion de ce livre, que l'infini cause première se manifeste par elle à tous ses effets, quelle est la finalité principielle pour laquelle elle les a produits, car, étant illimité, 84a, et au-dessus de l'intelligible, elle est im-proportionnée par rapport à tout ce qui est produit, et, par conséquent, elle est aussi im-proportionnée, à tout entendement limité. Ainsi, personne ne peut y accéder, en elle-même ou par elle-même, si ce n'est par ses opérativités et, ses, effets, en lesquels resplendisent son existence, son efficience et sa perfection. Comme nous le constatons, de par l'amplitude de cette machine corporelle, de par sa mobilité, rapide et continue, et de par les admirables pouvoirs et actions des espèces, presque innombrables, qui l'emplissent, on remet en question baroblique cause les suprêmes vigueurs et activités de leur cause, tout comme, son remis en question, sa sagesse et sa providence, par l'ordonnancement bien défini et la beauté artistique que nous admirons en elle, et finalement, de la perfection de chaque effet, et des communes utilités et commodités de tous, dirigées par leur propre finalité vers l'ultime et commune, finalité, laquelle est le bien suprême et la cause première, on conclut, de manière évidente, à la suprême bonté providentielle, et, divine. Et nous objectons qu'il y a un, être, incausé et premier, cause de tous les effets connus et conséquents, être, plus excellent et parfait que tous. Il est vrai, à n'en pas douter, que celui qui accède à des effets plus grands, plus nobles et plus parfaits de la cause première, accédera à davantage pour ce qui est d'elle, car celui qui a connaissance d'un effet plus noble et, plus, évident, se voit davantage vérifier l'être de sa cause, du fait que, tout comme les faits procèdent de la potentialité, de même, celle-ci procède toujours de l'être, car il est incontestable que celui à qui manque être perfection, ne peut les communiquer à un autre. En outre, on parvient à un savoir et une connaissance d'une chose par les négations, comme, par exemple, celui qui n'accède pas à l'être de l'homme, c'est, de toute manière, qu'il n'existe pas un des éléments fondamentaux, un des minéraux inertes imparfaits ou parfaits, une des plantes ni un des animaux non doués de raison, mais une espèce autre, plus excellente que celle mentionnée, même s'il ne comprend pas, de manière affirmative que l'homme est un animal participant de la raison et de l'entendement. Avec tout cela, il se rapprochera davantage de sa connaissance véritable que celui qui ne l'entend seulement manque comme n'étant pas un élément fondamental, ni inerte, ni une plante, ni une bête. Ainsi, celui qui sait qu'est en soft, la cause première, n'est ni Adam Kahneman, ni l'une des lumières du monde de l'infini, ni même l'une des séphirotes, des parts ou fimes et des ordonnancements des quatre niveaux spirituels au monde de la Atsilut, Bria, Yetsira et Asia, sans même parler des niveaux connus extérieurs, l'intellectuel, l'animé et le corporel, même s'il n'intellige pas la cause première incompréhensible, celui-là se rapproche, certainement, davantage de son intellection que celui qui ne fait que l'éloigner du corporel et fait d'elle une âme, comme l'ont expliqué Varron et Manilius, ou, davantage, que celui qui, l'éloignant aussi de l'âme, en fait un entendement, tel Aristote est généralement les scolastiques, en outre, plus son connu grandeur et excellence de quelqu'un, et plus il est considéré comme excédent et s'élevant au-dessus des plus hauts et des plus parfaits, comme le dit le sage car un supérieur contrôle au-dessus d'un autre supérieur et au-dessus d'eux, il y a des supérieurs ecclésiastes 5 verset 7, car, bien que le paysan n'ignore pas que le roi soit le plus haut de tout le royaume, ne sachant pas dans son village qui est supérieur au juge du village, il ne connaît pas la souveraineté altière du roi, comme la connaissent le vice-roi, les princes, les ducs, les marquis, les comtes, les présidents, les chefs de tribunaux, les juges, les généraux, les maîtresses de camp, les gouverneurs et les capitaines, il, ce paysan, sait que le roi est au-dessus de tous, et non seulement au-dessus du juge du village, 84 B, tel que, même si ces deux ne connaissent pas sa parfaite majesté, royale, celui qui le connaît dans son élévation au-dessus des plus hauts dignitaires, s'en approche davantage, et l'on se doit d'appliquer tout cela aux divins effets, bien qu'il soit impossible d'intelliger, par eux, l'infinie cause première, avec tout cela, il est certain que celui qui connaît de plus en plus d'effets cela confirmant le fait qu'elle les excède et les devance tous connaît davantage son excellence que celui qui n'en connaît que la partie la plus inférieure, de ses effets, en particulier, la causalité et la perfection d'une cause quelconque n'étant connue davantage que lorsque l'on accède à plus de nobles effets d'elle, ainsi de la manière dont l'homme accède, par une machine sensible laquelle est effet, même s'il n'est pas le plus parfait, de haine sauf-t-il à cause première à une certaine connaissance de son principe, Ainsi, les entendements séparés accèdent, de manière de plus en plus parfaite, à la cause première, par leur essence propre, comme par un effet et une image plus évident et plus noble. Ils l'aperçoivent même d'une manière de plus en plus excellente, par les sublimes intelligibles des niveaux supérieurs, lesquels y étant intellectuellement unis, voient, en eux et par eux comme en les plus clairs miroirs, représentations et estampilles les plus efficientes beaucoup plus et plus clairement que ce qu'ils ont obtenu et vu par leur essence propre, et plus cet intelligible mentionné est parfait et élevé, et plus ils accèdent, avec une plus grande clarté, et expriment davantage comme un effet, une représentation et un miroir plus excellent, la suprême perfection de la cause première. Car, si, comme certains l'imaginent, il n'y avait pas de plus nobles effets que les anges, qui appartiennent au monde de la Yézira, Aucun d'eux, et par conséquent, les, êtres, inférieurs, ne pourraient intelliger la cause première plus qu'avec leur propre nature ou celle de l'ange supérieur qui se manifeste à lui. Mais, du fait que l'abria existe à savoir, de purs entendements séparés de toute corporeité, plus haut et plus noble que les anges, lesquels, selon l'opinion kabbalistique, sont des entendements discursifs assignés, d'une certaine manière, au corps ils peuvent, par eux, accéder à ce à quoi ils n'auraient pu accéder par eux même ou par un autre, de leur ordre ou genre. Ainsi, nous disons de l'abria qu'elle accède par Atsil ou tout monde émané, et celle-ci, par les lumières du monde de l'infini, et celle-ci, finalement, par Adam Canemont, l'effet le plus parfait à la représentation la plus claire de la cause première. Et c'est la raison pour laquelle nous admettons tant de degrés, l'un au-dessus de l'autre, afin que le plus inférieur accède, par lui, au plus haut, ce qu'il ne pourrait pas faire de lui-même et parler. degrés, les plus bas, et, aussi, afin que tous s'élèvent à la plus parfaite connaissance possible pour eux, connaissance, par laquelle la cause première sera suprêmement connue, ses effets, grandement parfaits, et lorsqu'ils accéderont à leur ultime finalité, ils seront heureux, comme le montre le Hacham Cordovero, lorsqu'il dit que, pour rendre manifeste son être et sa grandeur, la cause première expulsée d'elle-même, au début, l'Atsil ou tout monde émané, et lui a communiqué ses lumières et efficiencies, puis produisit la Bria au trône de gloire, et après elle, la Yatsira au monde angélique, et, enfin la Asya au monde corporel, et le tout pour rendre manifeste sa grandeur. Car, par la Asya, se fait connaître la Yatsira, par celle-ci, on s'élève sans quérir de la Bria, et par celle-ci, finalement, on s'élève à une investigation de la Atiloute qui suit la lumière de sa cause infinie, laquelle illumine et vivifie, telle que, tout comme la cause première descend, d'un extrême à l'autre, de manière suave, par ses intermédiaires, nombreux et appropriés, en liant les uns aux autres, quatre-vingt-cinq à, et tous, entre eux et avec elles, de manière à ce que la fin du premier, intermédiaire, de par son opérativité et sa nature immédiate soit le commencement de, l'intermédiaire, suivant, sans qu'il y ait entre l'un et l'autre une vacuité, un saut, une dix proportions, et ainsi de suite, mais un enchaînement très continu et ordonnancé, de niveau en niveau, tel des maillons liés, entre eux, étagés, du point sublime d'Adam Canemont, lequel est la première et la plus haute qu'était, jusqu'au point central infime de la Terre de même, elle revient par ces mêmes échelons, lesquels sont si semblables et se jouxtant qu'ils n'admettent aucun intermédiaire, ni plus grande proportion et convenance, elle revient jusqu'à parvenir à quêter, la suprême, que nous avons mentionnée, principe de finalité de la lumière descendante et réfléchie, l'effet le plus proche et plus parfait, temple et sanctuaire immédiat de l'infinité incausée, par son intermédiaire, elle se communique et se manifeste à tous, se proportionnant, par de nombreux et divers intermédiaires, aux entendements inférieurs, les élevant, par des médiarités enchaînées et successives, à son infinie altitude, en vue de communiquer beaucoup et à beaucoup, s'y manifeste et se découvre beaucoup et à beaucoup, selon la capacité de chacun et de tous, avec suavité et facilité, et ce, comme une immense chaleur qui se proportionne, par de nombreux intermédiaires, aux contacts fragiles, laquelle chaleur, en elle-même, reste sans proportion de par sa véhémence ou alors, telle une lumière infinie se rendant accommodante à la vision par divers voiles, écran et séparation, et qui, sans se proportionner à la vision, auraient été invisibles. Aussi, est-il vrai que les entendements créés ont moins de proportion, vis-à-vis de la lumière divine, que les yeux du hibou et de la chauve sourient, vis-à-vis de la lumière du soleil au milieu de la journée, du fait que ceux-ci, ne pouvant pas la regarder en elle-même, la regardent à travers la lune et les étoiles. De même que pour l'entendement d'un enfant, suffisent un tuteur baroblique pédagogue et un grammairien qui lui enseignent un sujet simple et proportionné, à son entendement, et non à un philosophe et un théologien qui le rendait confus et égarés par un sujet trop élevé et trop vaste. Ainsi, est-il nécessaire que les supérieurs, de par leur perfection, imitant leur cause, communiquent à ceux qui viennent après eux, de par leur imperfection, lesquels inférieurs ont besoin d'être instruits par les supérieurs, non pas directement, mais par des intermédiaires qui leur sont proches et adaptés, aussi bien parce qu'on ne va pas d'une extrémité à l'autre sans intermédiaire, que parce que doivent exister proportionnalités et unions entre agents et patients, sans interposition d'aucune sorte, en associant toujours le dernier qui est dans le premier au premier qui est dans le second ou le dernier. De là, on conclut, de manière évidente, à la nécessité et l'utilité des intermédiaires, tels que notre Kabbalah les a institués, lesquels servent aussi à l'élévation et à la félicité des âmes rationnelles résidentes dans des corps terrestres, car, selon leurs niveaux, leurs opérations, leurs relations, leurs dispositions, leurs mérites ou des mérites, elles accèdent et reçoivent l'affluence ou illumination divine qui leur correspond et cadre, avec elles, tel un sujet participant, plus ou moins, selon sa préparation, à une parfaite qualité ou forme. Ou alors, elles restent privées de l'une et de l'autre, pleines d'imperfections et de ténèbres. Car, comme cela a déjà été dit, lors de la descente des séphirotes, de la suprême perfection divine jusqu'au plus bas et imparfait du monde corporel, il n'y a pas de niveau, de genre, d'espèce, 85 B, de particulier, de condition, d'action et de relation qui n'est pas de correspondance avec une séphira ou une mesure quelconque, telle que, tout comme les âmes, qui sont comme des chaînons et intermédiaires, lesquelles, participant des supérieurs et des inférieurs, les relient entre eux et avec elles, reçoivent, dans leur ascension, plus de lumière que la plus excellente luminosité, selon leur disposition et mérite. De même, lorsqu'elles descendent de la vertu et se précipitent vers l'inférieur et l'obscur, perdent, d'un autre côté, la supérieure perfection et luminosité, et restent, re, couvertes, dans la privation et les ténèbres, alors qu'auparavant, elles étaient libres et, comme des, seigneurs, elles sont, à présent, assujetties et esclaves sous le joug pesant des esprits impurs, lesquels, tel un nuage sombre s'interposant entre le soleil et l'homme, le prive de la lumière et l'emplice d'obscurité et de misère, et si je ne redoutais pas de m'étendre plus longuement, j'aurais dit en quoi correspondent les cinq livres de la loi divine, la Torah ou Pentateuch, à l'extrémité du Yod et aux quatre lettres du nom ineffable, aux cinq pertes ou fimes, ou configurations, et aux cinq mondes, les commandements du décalogue aux dix séphirotes émanés, les 248 commandements d'action et positifs aux 248 lumières qui resplendissent du côté droit de la piété, s. du monde émané, et les 365 préceptes d'inaction et négatifs aux autres lumières incluses dans le côté gauche de la rigueur et de la justice. J'aurais dit aussi comment l'âme humaine s'applique au corps par ces cinq niveaux que sont 1, l'unité au Yéhida, 2, l'entendement heureux qui s'unit et copule avec, l'entendement, universel, 3, l'entendement qui subsiste en lui-même, 4, la raison ou faculté discursive, 5, et la vie sensitive et végétative. Et, l'âme s'applique, au corps par le biais des cinq organes principaux et qui forment un cercle parfait, dont l'axe est la tête et le ventre, dont le centre est l'ombilique, et les quatre autres sont les deux bras et les deux jambes, par lesquelles, lorsqu'ils s'étendent, passe une ligne circulaire formant une circonférence et conférant la perfection au cercle fait de quatre extrémités, telles les quatre extrémités de l'univers, lesquelles, avec l'axe qui s'étend d'un pôle à l'autre, font un total de cinq. J'aurais, aussi, ajouté que le corps inclut dix organes spécifiques qui sont, 1, le crâne, 2, le cerveau et les organes des sens, 3, le cœur ou la langue, 4, la main droite, 5, et la gauche, 6, le corps, 7 et 8, les deux jambes, 9, l'organe de procréation, et 10, sa couronne. Il comprend aussi, 248 organes et 365 nerfs ou muscles, par leur intermédiaire et par les pratiques de la loi, Torah, il, le corps, reçoit le flux des lumières émanées, lesquelles sont aussi, comme nous l'avons dit, au nombre de, 5, 10, 248 et 365, en s'unissant à elle, il accède en elle au principe in principié et à la finalité infinie, en tout et en elle, il y trouvera la félicité, en supposant que son ultime réussite consiste en cette union suprême et, en cette, connaissance, à laquelle, étant si sublime, il ne peut accéder par les effets inférieurs qui sont très éloignés d'elle, et à laquelle il ne peut accéder de lui-même, si ce n'est par un autre, ni par cette même infinité divine d'y proportionnée par rapport à tous les effets inférieurs, des entendements, il est nécessaire de dire qu'il y accède par les divines séphirotes, effets les plus parfaits de la cause première, ses représentations et images, modèles et perfections formelles, 86 à, de toutes les créatures, car, étant, par elle-même, au-dessus de tout entendement et intelligible, et donc, inconnaissable, on ne peut la connaître que par ses effets, rien n'étant aussi excellent et clair que les séphirotes, il est certain que, par elle, et non par une quelconque créature, on accède à la connaissance parfaite de la divinité infinie en laquelle consiste le bonheur, et par elle, seulement, on accède à ce que désire, la cause première, à savoir de rétracter et d'attirer le flux et la lumière souveraine sur les inférieurs, ce que l'on appelle bracas ou bénédiction, en élevant les inférieurs et les moyens vers la hauteur, tels qu'en se purifiant de leur impureté, ils reçoivent la perfection dans la pureté des supérieurs, qu'est la quête doucha ou sanctification, et enfin, unir les uns aux autres, et tous avec leurs principes premiers et ultimes finalités, en les rendant un et grandement unis entre eux, par une imitation de l'être total et parfaitement un, non seulement singulier, mais indivisible, tel que, alors où les supérieurs donnent aux inférieurs, ils deviennent tout parfait, en participant au bien suprême, en faisant un bien abondant à beaucoup, et en causant, non seulement des effets, mais aussi des éoses, le supérieur manifestant à l'inférieur, en lui-même et dans les plus hauts, la grandeur de la vérité divine, laquelle n'est pas aussi claire en elle-même ni dans les plus inférieurs, et c'est là le mystère des sacrifices, par lesquels on purifie le contaminé, on élève l'inférieur et on associe ceux qui donnent à ceux qui reçoivent, jusqu'à l'incausé et premier, car tous, grandement, se communiquent, s'élèvent et s'unissent, et le tout, par le biais des séphirotes, lesquels, en descendant, donnent, et en montant, élèvent, et en s'unissant, lient toutes les créatures à elles-mêmes et à leur origine, ainsi, trouvent-ils tous leur perfection et tétragramme éteint et son nom éteint, je passerai, à présent, sous silence, le mystère des sacrifices, aussi bien par la brièveté du lieu et du temps, que par le fait que celui qui observe, pourra inférer de ce qui a été dit, ce que j'ai passé sous silence.